et bien salut à toutes et à tous et comment sur club poker radio non pas en direct comme tous les jeudis c'est mardi il est 17h34 what the fuck qu'est ce qui se passe n'importe quoi qu'est ce qui se passe c'est à saint valentin en plus mais on pourrait croire que on a fait ça parce qu'il ya un match de foot ce soir mais en fait pas du tout mais pas du tout pas du tout à saint valentin c'est tout là c'est la saint valentin les petits néons violets roses on est voilà on attend que vous partiez puis après avec chichi on a prévu des trucs calme toi il est 17h34 on peut pas tomber des petits sushis c'est romantique exactement ce soir nous avons le plaisir maintenant on peut dire ce soir ou 17h34 ou pas on peut dire ce soir après 17h non bien évidemment bien évidemment c'est l'heure de l'apéro c'est beau le soleil secouche mais en angleterre ils sont déjà bourré à 17h35 ah ouais bah oui mais en même temps ils voient dès le matin je te dise fait nuit on commence pas avec nos amis anglais ce soir nous avons le plaisir de recevoir thomas et chen bonsoir thomas bonsoir merci d'être venu ça fait trois ans ça fait plaisir ouais j'étais venu à trois ans effectivement tu buvais de l'alcool à l'époque on va en parler il ya beaucoup de beaucoup de changements dans ta vie a priori il paraît qu'il faudrait pas mon pas boire d'alcool pour devenir riche et ben on sera là on est dans la merde on est dans la merde et à côté de lui regardez julien sidbon bonsoir julien sidbon dans nos fauteuils c'est incroyable pourquoi parce que ça fait 18 ans que tu joues au poker et n'étais jamais venu dans le club poker radio ça fait que cinq ans que vous me proposez déjà ça fait 18 ans ça fait que cinq ans mais ça fait dix ans on nous propose ton nom ça c'est autre chose non c'est vrai c'est content qu'on ait réussi à trouver une date en tout cas bah écoute je sais ça ça jamais été aussi facile en tout cas eh ben voilà il ya juillet sidbon à paris oui bien ok exact il est là il arrive en deux heures j'ai donc pas bronzé quoi le pt c'est pratique c'est grâce à le pt là pour le exactement le pt paris on attendait grâce à le pt paris on va pas on va en parler on va parler d'autre chose puisque a priori il y en a un qui est très bon c'est l'autre qui est moins et ils reviennent tous les deux du bahamas débat il ya des mecs qui revient il ya des mecs qui reviennent des bahamas bronzé mais moins riche que toi parce que j'ai pas que tu as là tu as fait tu as fait un bon festoche ok dirons nous mais quand t'es riche mais pas la même notion d'échec exactement c'est ça nous on fait et m sur un dix balles on est content déjà c'est quoi et m je sais pas c'est quoi c'est quoi un dix balles j'emploie des mots trop complexe ben julien attends on va faire un petit peu plus connaissance avec toi parce que tu as un parcours un petit peu atypique le poker c'est pas toute ta vie avant d'être dans le poker qui étais tu pourquoi et comment waouh alors à deux heures j'ai deux heures ouais je pense qu'il faut plus même mais en gros bah j'étais comédien je bossais pas mal en tant que comédien un peu de mannequinat et aussi pas mal de doublage de voix j'ai fait ça genre de 18 à on va dire 32 33 direct après tes études ouais directement après je fais une école de théâtre et j'ai fait pendant un an puis une deuxième année ça s'est bien passé puis après j'ai fait un peu les cours simon cours florent un peu tout ça et je me suis retrouvé à bosser directement plein de petits boulots des petits tournages et enchaîner comme ça et voilà donc je me suis retrouvé à pas mal bosser après ça il ya eu le poker qui rentrait dans ma vie aussi donc un peu en à côté j'ai pris beaucoup de plaisir fait pas mal de tournois pas mal voyager il arrive comment il arrive comment il arrive avec des potes on fait des dix balles à la maison et je gagnais tout le temps et tout vraiment je gagnais vraiment beaucoup je me disais putain c'est cool et j'avais un pote qui avait fait une émission qui était sur direct poker ou je sais pas quoi il s'était qualifié pour l'EPT Barcelone et je me disais ouah c'est ouf et tout c'est magnifique et tout je regardais ça à la télé tout je me disais putain c'est pas mal tout ça et tout et il s'avère que j'ai continué il s'avère que j'ai fait la maison du bluff c'était il ya très longtemps en tant que comédien il m'avait dit putain est ce que ça te dirait de faire ça on sait que tu joues au poker et tout c'était gagnant gagnant pour quoi c'est ça et à l'époque mon agent m'avait dit bon c'est le lundi soir 22h30 ça va pas trop se voir et tout tu peux le faire ça va passer à la trappe et tout t'inquiète et tout donc j'avais vraiment vraiment c'est pas c'est pas une épine dans le pied de faire un truc comme ça en fait moi j'avais peur de ça et donc à l'époque je m'étais dit putain c'est un peu relou est ce que je le fais ou est ce que je le fais pas et en fait je vais signer chez un bon agent parce que j'avais fait un truc au festival de cannes où j'avais fait les monté des marches les j'ai fait un truc en licorne non pas celui-là putain t'as vu ça moi j'ai bossé moi dès qu'il y a cinoche il est là sur les tournois il connaît personne mais le cinéma il connaît non en fait c'est un truc qui s'appelle les talents cannes c'est il sélectionne les 20 futurs talents entre guillemets on était de moins de 30 ans et on avait donc tourné des courts-métrages qui étaient diffusés au festival de cannes et donc il y avait un agent sur place qui m'avait dit voilà et tout moi j'avais un autre agent il m'a dit si tu veux tu peux venir chez nous c'était une grosse grosse agence j'avais dit putain c'est top et tout donc j'avais signé là bas et genre six mois après on propose ce truc de la maison du bluff et je me dis putain est-ce que je vais pas me tuer à faire ça quoi et du coup il faut alors il ya steven qui fait il faut faire un coucou parce qu'il ya un raid c'est tu sais pas toi c'est un truc de jeunes ouais il ya des mecs qui arrivent donc attend c'est qui c'est qui a lancé un freeman kane voilà coucou merci beaucoup pour le raid c'est des trucs de merci beaucoup pour le raid alors bon bref en tout cas voilà et donc attend mais parce que en fait c'est vrai que quand t'es comédien déjà le moment où tu signes dans une agence en fait c'est le plus dur en fait j'ai enfin c'est une grosse étape en tout cas ouais c'est une vraie tape après c'était mon deuxième agent parce que j'avais un agent avant mais en fait c'était vraiment c'était armédias c'était ah oui c'est d'où chez bessner ouais ouais et moi j'étais chez vma il y avait c'était double agence vma armédias et c'est un très bon agent assez jeune qui était bien et tout et du coup j'ai signé là bas je commençais à bosser il me dit ok si ça t'intéresse fais le dans le sens où c'est des diffusés à 22h30 c'est pas h24 filmé etc t'as pas genre une diffusion tous les jours tu vois ce que je veux dire c'est pas sur saison chaîne non plus c'est non exactement c'était la saison de qui la deuxième c'était la deuxième saison ah oui donc c'est tout début c'est tout début en fait s'il n'y avait pas encore de maintenant il n'y a pas moon dire si il y avait moon dire attend c'est là attend c'est la deuxième est ce que tu prends en compte poker mission caraïbe ou tu parles vraiment à poker mission caraïbe du coup moi c'était la première la première maison du bluff c'est exactement donc la deuxième type de télé réalité d'accord ok enfin bref du coup j'avais fait ça il m'a dit ça a passé une aperçue mais non tu parles de grec le millionnaire pas moon dire non ouais je vais pas mélanger moon dire et grec le millionnaire mais moon dire il a fait de la maison du bluff la toute première je crois ouais j'ai mon buir il y avait caroline receveur à l'époque et il y avait jérémy guetze enfin on était pas mal jérémy guetze bien sûr que j'ai recroisé récemment en cercle ça m'a fait bizarre mais je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs il bossait beaucoup il m'a dit ouais j'avais pas joué très longtemps exactement je crois enfin bref et du coup j'ai fait ça et au final je suis sorti de là au bout de quinze jours j'ai perdu bref on s'en fout et je me suis retrouvé à jouer au cercle vagram j'ai commencé à jouer un petit peu on m'a invité sur quelques tournois et Thierry Bolleray m'avait invité sur un satellite à 100 pour un mille il s'avère que j'avais pris le ticket et que j'avais fait 10 à 4 le mille et c'était un de mes premiers tournois et tout je me suis dit wow c'est génial j'avais gagné dix mille euros je me suis dit putain on est refait c'est top le poker et donc j'ai commencé comme ça ça devait être en je sais pas 2011 2012 un truc comme ça et après petit à petit je faisais des tournois à droite à gauche de temps en temps mais pas régulièrement quoi et j'ai commencé à gagner un peu puis un peu plus et à prendre du plaisir à bosser un peu moins en tant que comédien à partir du covid enfin 2018 à peu près voilà là on a déjà bien avancé sur les cinq ans en fait je continuais mon boulot et je jouais de temps en temps je faisais des petits tournois quoi et il s'avère qu'en genre 2017 j'ai vraiment beaucoup plus gagné au poker qu'au travail et je me suis dit putain ça marche bien et tout et ma copine me dit vas-y si tu veux vraiment faire quelque chose va à fond décide de te professionnaliser pars en angleterre t'auras pas de soucis de problématique d'imposition parce que c'est ça qui me travaillait il faut la garder elle elle est direct elle est comptable non même pas mais vraiment elle avait compris la problématique elle voyait que ce qui me restreignait ce qui me freinait ce qui faisait que je gagnais pas forcément etc elle voyait que tu avais une pression si tu as te mettait une pression supplémentaire sur les épaules complètement non mais c'est vrai vraiment il y a des tournois je me disais je veux pas que je joue j'ai peur de gagner vraiment c'était hyper important et j'ai dit ok j'ai fait 2018 ma plus belle année et après ça j'ai décidé ok qu'est ce qui se passe maintenant je travaillais moins en tant que comédien je suis parti un an en australie en voyage avec elle on a j'ai joué un peu t'as beaucoup grain enfin ouais j'ai ligne en fait on l'a fait on faisait genre deux mois de road trip en van un mois de tournoi deux mois un mois j'ai fait ça sur un an quoi donc magnifique et du coup ça c'est en fonction des perfs le van il était mieux exactement il y avait la cum il y avait pas il y avait de l'essence ou pas exactement on le posait on bougeait plus ou alors on roulait tu vois allez va jouer maintenant là il y a 100 balles au casino il faut y aller chéri et bref du coup on a fait comme ça et 2020 2021 kovid et c'est là où j'ai commencé à jouer un petit peu online parce que j'avais jamais joué mais c'est ce que j'allais dire pour l'instant on n'a pas parlé mais t'as jamais cliqué avant quoi je cliquez pas je clique ça t'a jamais pris parce que autour de toi il y avait il ya des gens qui cliquent à côté de toi il y en a qui clique beaucoup il n'était pas au côté de moi à cette époque là mais personne enfin mon entourage n'était pas forcément des gens vraiment du milieu je connaissais des gens un peu du poker mais c'était des gens que j'avais rencontré en live dans des cercles c'était pas forcément des gens qui cliquaient online du coup moi je pour moi online c'était une hérésie je m'asseyais je me disais mais qu'est ce que je fous là je me fais chier je faisais tapis je m'en foutais en fait je joue un petit peu pour voir ce que ça donnait mais j'aimais pas ça quoi et 2020 2021 je suis inquiète ce qu'on fait quoi et comment tu fais pour parce que là on l'a là on a vu tout ton évolution mais bon au début voilà ben tu passes du récréatif qui achatait son ticket qui dit la mille euros après tu t'y intéresse plus comment justement quand tu t'y intéresse comment tu fais pour faire évoluer ton niveau en live c'est quoi c'est juste je joue je joue je bouffe en fait c'est là où c'est vraiment particulier c'est que j'ai jamais travaillé véritablement j'ai jamais ouvert de solver à cette époque là encore moins ça n'existait pas toutes les manières mais j'ai jamais cherché à travailler mon jeu il n'est pas forcément de vidéo il n'y avait rien j'ai pas lu de livre et en fait j'étais confronté à ce qui se passait en live tous les jours et juste mon expérience en fait je voyais des choses exactement c'est du métis moi il y a un truc tu me racontes un coup je m'en rappellerai pendant trois ans encore tu vois ah ouais donc si vous croyez juin cidbon si vous le croisez vous pouvez lui raconter des coups exactement surtout des bad beats non mais ça me dérange pas surtout les bad beats et voir ce que ça vous fait c'est ça qui est même pas de tu vois je sais pas de prise de notes ou un petit groupe de potes de travail ou quoi parce que tu me dis t'as pas trop d'entourage à ce moment là à ce moment là non j'ai vraiment pas fait ça totalement auto-digital je discutais avec des gens mais vite fait un de mes premiers potes dans le poker c'était Mouss Moustapha Maou je sais pas si vous connaissez bien sûr qui a fait la maison du bluff exactement qui l'a fait après moi justement et tout qui n'a pas fait la maison du bluff mais c'est clair il a eu un petit un petit contrat il avait gagné le mille c'était le main event des coups ou je sais pas quoi mais il n'avait pas eu de contrat il n'a pas eu de contrat mais je crois que je si je me trompe pas c'est il ya longtemps parce que Mouss c'est vraiment vieux je crois qu'on l'a reçu je suis pas sûr mais c'est il ya longtemps je sais pas il a été très sympa mais donc voilà c'était avec lui au début je commençais j'avais vu en cash game j'ai appris j'ai joué un peu avec lui donc on discutait de coup tu vois mais il n'y avait pas ce truc de qu'on a maintenant ou voilà où tu bosses tu discutes vraiment spot donc non j'ai vraiment jamais vu ça quoi et je me retrouvais à jouer 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 et j'écoutais les coups quand il y avait des trucs où j'avais des doutes je me disais mais voilà pourquoi est ce que je fais ça pourquoi est ce que lui il fait ça et j'essaie de m'arrêter en question tout le temps en fait et de jouer et puis aussi j'observe beaucoup les joueurs quoi donc ça ça m'a beaucoup aidé je pense que vous connaissez tous les deux ou pas on s'est vu un peu plus peu surtout mais sinon on se connaissait pas avant d'ailleurs tu as suivi un petit peu son épopée bahamas j'ai un peu de tout le monde qui était vers lui en fait moi je regardais un maximum quand je pouvais parce qu'en même temps j'étais en train de jouer aussi même si c'était pas des tournois très important mais j'étais sur le 550 mystéries j'ai regardé justement que ta ITM d'ailleurs que j'ai fait 9e d'ailleurs une TF putain magnifique pour rien d'ailleurs mais mais oui non j'ai regardé bien évidemment j'ai regardé bien évidemment j'ai suivi je le voyais tous les matins au petit déj et tout aussi parce qu'on déjeunait un peu tous ensemble quoi et le contingent français était genre il y avait vraiment il y avait du monde quand même ouais il y a pas mal de monde mais je veux dire c'était un peu sous dé c'était bah oui et non c'est forcément toujours des petits groupes après il s'avère qu'on n'est pas tous à la même heure tout le temps qu'il y en a qui ont une deep run il y en a qui se lève plus tard qui lettrek etc voilà il y avait pas on n'allait pas tous ray de la TF parce que tout le monde jouait enfin le prêt mais tu passes un peu une fois tu regardes comment ça se passe et tout mais forcément c'est toujours pareil dans les tournois t'es toujours en train de jouer c'est que quand vraiment t'es TF sur la fin où là tout le monde essaie d'arriver quoi il y a eu du rail un peu pendant la TF ? il y a Jérôme Rion qui m'a suivi toute la journée le fondateur de Spinelix bien sûr Jérôme Rion je l'avais pas vu depuis super longtemps c'était mon premier colloque à Malte j'étais très content de le revoir tout le monde juste Jérôme Rion c'est merde comme il s'appelle son pseudo tout le monde le connaît pimp ou je sais pas oui c'est da pimp c'est da pimp sur le cp ok je connais pas son pseudo cp mais ouais donc il m'a il m'a suivi toute la journée très cool et il essayait de récupérer des infos vu que j'étais en table télé sur la dernière journée que j'avais pas mon téléphone via d'autres personnes qui pouvaient regarder le stream j'avoue que j'ai j'ai manqué un peu d'infos pas c'était pas de sa faute mais je me suis pas préparé à cet événement à l'avance t'avais pas le rail au téléphone quoi que tout le monde a mais ça m'a beaucoup manqué parce que j'avais pas ouais même des mains qui sont qui peuvent paraître banales mais juste les mains qu'ils ont open ça me donne beaucoup d'infos en fait chaque showdown c'est une info incroyable on joue pour tellement cher que le moindre détail compte et je me suis toujours demandé si dans ces cas là en fait t'as pas envie bon bon c'est hyper galère à mettre en place quand c'est tu te retrouves en TF t'as pas prévu vraiment mais tu vois est-ce que ça vaut pas le coup de genre tu payes un mec genre là tu payes un mec genre là tu lui dis tu revues tout le footage qu'on a tout 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 tu prends le max de notes et en fait ça a une valeur incroyable je pense que c'est le genre de truc où il faut s'y préparer à l'avance ça me fait penser à l'expresso à 2 millions que j'ai joué où j'avais la possibilité de quitter toutes mes autres tables mais je l'ai pas fait parce que j'étais pas préparé à cet événement en fait alors qu'un autre joueur celui qui a gagné s'était préparé à cet événement là et il s'était dit à l'avance si je tombe sur un gros jackpot je ferme tout et je pense que c'est une décision qui est très smart de sa part ouais mais par contre t'as gagné le 50 balles qui était à côté par contre mais c'est vrai ouais bah c'est une question à clairement à se poser parce qu'on le voyait notamment alors là c'était pas le menu du pspc mais sur le pca par exemple les portugais ils étaient ils étaient calés quoi tu vois qu'il y avait un mec il avait vraiment le téléphone il prenait des notes etc ouais ouais bah maintenant je le sais je ferai plus attention la prochaine fois je pense ouais prochain tel bah oui mais en fait c'est au delà des tf c'est surtout les tables télévisées la problématique c'est que maintenant ils nous enlèvent le téléphone du coup c'est à dire t'as une pause de quinze minutes ou à ce moment-là tu dois prendre toutes tes infos tu dois récupérer toutes les infos de tout ce que les gens t'ont envoyé mais certaines personnes vont trouver des infos anody n'est pas importante pour elle alors que pour nous c'est primordial le mec ce qu'il open quand il open dame 7 suité UTG ou 9 de suite UTG c'est clair est-ce qu'il fold sur un 3-bet toutes ces infos ça vaut une ton exactement est-ce qu'il de barrel bluff ça paraît trop bizarre ou alors juste une main qui la fold en BB il défend pas 8 et 9 off en BB sur un open de cutoff en plus tu vois tellement peu de showdown que par exemple les sizing tu peux pas savoir alors qu'il a check back en fait il faut tout on faudrait savoir tout ce qui s'est passé c'est ça ouais il faudrait bah c'est vrai qu'en 15 minutes t'as pas le temps et il faut que tu souffles aussi il faut que tu souffles en 15 minutes et puis aussi il faut que tu le process ce truc parce que le mec il arrive il te dit 250 infos comment tu vas tu vas intégrer tout ça l'idéal c'est des captures d'écran en fait parce que la capture d'écran t'as le spot en lui-même tu te rappelles de la main que t'avais toi et tu vois la main qu'il a et le board donc généralement si t'as pris, si t'as mémorisé ce qui s'est passé dans ce coup là et puis c'est surtout que toi j'imagine enfin toi aussi t'en as joué des tapes td il y a des mains qui te marquent tu vois il y a des mains qui te marquent et des fois c'est des mains toutes connes j'imagine, c'est juste une main où le mec il a deux barrels et c'est pas un gros pot mais t'as envie de savoir t'as envie de savoir ce qu'il avait tu vois est-ce que c'est bizarre il a deux barrels ce spot je sais pas tu vois ça fait pas sens j'en ai eu une comme ça et j'ai jamais su ce qu'il avait d'ailleurs je l'ai croisé au break au toilette, mon adversaire il était en blind vs blind et je lui ai dit de toute façon je vais le voir en stream ta main tu veux pas me dire ce que t'avais, il me l'a pas dit et ben la bienwedge parce que finalement on va lui un message je crois que le stream est passé sur la table secondaire à ce moment là donc en plus il n'y a même pas moyen de le savoir Thomas on va parce que toi on sait un petit peu comment t'as commencé le poker ça fait aussi très longtemps mais par contre quand on t'avait reçu à l'époque avec Thomas Kazahou qui venait de gagner c'était juste après Vegas tu avais été en septembre je crois que c'était le premier invité de la saison après son bracelet après son bracelet 5 à 6 matchs tu faisais un petit challenge c'est pour te mettre en jambe donc c'était de 50 à 50 000 non c'est quoi ? c'est ça 50 à 50 000 il te fallait nouvelles bagnoles c'était pour te mettre en jambe il y a eu alors t'as lancé un nouveau challenge entre temps après ça après l'avoir remporté en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai terminé mon challenge ça me fait souvent ça je fonctionne par objectif et quand l'objectif est atteint je me suis retrouvé à juste moins bien jouer jouer des games perte de motivation jouer des games dont j'ai pas l'habitude où j'ai pas une bonne EV voire une EV négative enfin des résultats négatifs et ouais perte de motivation clairement et je m'étais dit que de toute façon 50 000 voilà ça je vais pas tenir très longtemps et il faut trouver quelque chose de plus ambitieux et d'un point de vue personnel c'est important de prendre un objectif plus ambitieux puis je me suis dit ouais 10 euros 1 million c'est des chiffres ronds c'est beau puis ça peut le faire sur un malentendu ça peut le faire de 50 à 50 000 j'ai fait 10 euros 10 millions maintenant il y a les expressos à 2 euros à 1 million bah écoute on enchaîne non mais en gros je savais parce que j'avais fait les 50 euros 50 000 et je m'étais préparé au préalable sur celui-là que les plus petites limites c'était pas ce qui allait poser le plus problème c'est plus la deuxième partie du challenge donc entre 20 000 par exemple et la fin et ouais je voulais me challenger donc 20 000 et la fin c'est loin il y a un petit gars il y a un petit gars il y a un 20 200 000 et un million mais 20 000 et la fin jusqu'à 100 balles ça va c'est facile et c'est dur la fin de 100 balles à un million c'est une galère mais justement ça me mettait la pression j'avais peur clairement je savais pas si j'allais réussir mais je savais que ça allait être une pression positive que c'est comme ça que je performe mettre ma crédibilité en jeu et pour donner le meilleur moi-même je savais que j'avais pas le droit à l'erreur c'est mort parce que les autres elles sont vraiment pointes à faveur les challenges comme ça il y en a eu beaucoup et de très très grands noms l'ont fait enfin je sais pas Doug Paul qui l'avait fait il y a pas longtemps lui en free roll de free roll à un million cent mille non c'était non dix mille peut-être à dix mille il a réussi lui il y a je crois Karel qui l'a fait aussi il y en a beaucoup qui l'ont fait mais genre Doug Paul il l'a fait il l'a arrêté il l'a mis en pause pendant deux ans il l'a repris c'est une perte de temps énorme pour lui aussi c'est beaucoup beaucoup de temps mais non mais c'est que de la promo c'est pour quand tu vas te mettre sur Twitch ou un truc comme ça c'est exact c'est que ça donc il y en a beaucoup qui l'ont fait tu te rends compte que vraiment sur tout ce qu'ils l'ont fait il y a très peu qui ont réussi il y a que deux façons de se lancer dans un challenge soit tu fais la promo soit t'es broke et t'assume pas c'est ça et la plupart du temps c'est souvent tes broke et t'assume pas c'est que t'as besoin de motivation quand tu lances ton challenge est-ce que tu te parce que là tu parles de motivation etc est-ce que aussi tu te fixes un cadre est-ce que tu te dis je le fais que MTT parce que tu touches à plusieurs formats t'as toujours touché à plusieurs formats moi je t'ai connu t'étais en cash game à l'époque au début t'étais en cash game après t'as fait des sit-and-go heads up ouais j'ai beaucoup hésité notamment sur le début du challenge sur quel format j'allais débuter j'hésitais entre tous les formats clairement le Nitro 25 centimes les MTT à 1 euro ou 50 centimes le cash game heads up 2 euros j'allais dire le cash game tu le mets quand même parce que pour monter 1 million il va falloir y aller mais je prévoyais de jouer plusieurs formats et même de dans ce challenge en question il était ok d'utiliser l'argent que j'ai gagné pour l'investir et comptabiliser les plus values sur mes investissements dans le challenge à partir du moment où ça partait des 10 euros ok donc tout ce que tu gagnes si je suis à 200 000 et que j'investis 100 000 la plus value sur l'investissement aurait compté dans le challenge en l'occurrence bon c'est j'ai eu de la chance d'avoir ce one time ça allait vite alors t'as eu ce one time t'en as pas eu t'as eu deux one time oui j'ai eu trois opportunités de terminer à vrai dire c'est quoi le troisième c'est au tout début du challenge t'as acheté des bitcoins en fait non mais au tout début j'ai eu la chance que ça se passe très très bien je suis allé en short spoiler alert ça s'est toujours ça s'est bien passé non le premier challenge 50 euros 50 000 j'ai stagné pendant la majorité du challenge à 400 euros et c'est vers la fin que ça a explosé avec les winas series vers la fin de 400 à 50 000 ouais ça allait très vite toujours notion de fond pas très clair de winas series c'est réglé ouais j'ai eu beaucoup en mtt sur une courte période qui m'a permis de clôturer ce challenge et le deuxième ça s'est bien passé dès le départ et ça m'a permis d'aller en short track la variante que je joue principalement online ah ok d'accord et j'ai beaucoup pris contre un joueur en heads up ce qui m'a permis d'aller à vegas au bout de 3-4 mois donc il y a eu vegas qui a été décalé à cause du covid en novembre il me semble c'est celui où tu faisais beaucoup de vlogs ouais c'est ça j'y suis allé 3 fois cette année et donc ce premier vegas j'ai eu la chance de faire une TF sur le 3k du win ah oui il y avait 800 à la gagne et à ce moment là j'y avais 200 000 de bankroll donc en et ça je me souviens que ça m'est resté dans la tête puisque bon pour parler bad beats j'avais top 7 et quand Julien il écoute vas-y Julien j'avais brelan à 7 left contre top r et mon adversaire a checké sa top r au flop il fait genre open ended à la turn il fait tapis c'est un pot genre à deux fois l'avrage à 7 left et bon il fait ça straight river je me fais pas éliminer sur ce coup là mais quelques mois après et ouais donc sur un malentendu ça aurait pu se terminer au bout de 4 mois et je m'étais dit ça aurait pu être la belle histoire et tout elle arrive maintenant en même temps c'est ça mais en fait d'un côté si tu regardes le truc c'est une perspective c'est une belle histoire c'est à dire qu'en gros si tu vois juste le bad beat à ce moment là en fait tu prends de la hauteur un peu et en fait de ça tout découle de ça ouais c'est sûr tu finis en fait quelques mois années un an et demi plus tard mais en fait tu le finis je le finis et puis la fin la fin est quand même classe parce que tu le finis en stream peut-être pas en tout cas pour le moment le plus gros stream de l'année en tout cas en termes de viewers etc à des horaires en plus pour le coup pour faire autant de viewers c'est vraiment benny était un peu deck parce que j'ai fait bulle TF et il était là si tu avais été dans le top 6 le on-mode en fait on était tous les FR on est tous deck t'arrives chip leader à quoi 12-14 left non ? peut-être un peu plus je me souviens plus exactement peut-être 20 left je sais plus exactement tu termines le dernier dé t'es chip leader avant la TF je sais que les 3 derniers niveaux que j'ai joué ça a été un enfer bon après pour arriver là j'ai eu beaucoup de chance mais les 3 derniers niveaux j'ai été complètement carte dead et je suis très rapidement passé dans les stacks intermédiaires médias où tu te fais bouffer ouais ouais alors juste pour revenir dans l'histoire parce que toi aussi Julien t'es allé jouer le PSPC ouais Platinum Pass pas de Platinum Pass pas de Platinum Pass pas de Platinum Pass on régale presque j'ai fait un satellite en fait pour ce PSPC presque il y a 25 000 de différence tu fais un satellite à combien ? ça dépend peut-être qu'il a gagné la deuxième place non mais en fait PokerStars offrait des Platinum Pass en comment dire en overlay ouais il y avait de l'overlay ils ont rajouté 3 Platinum Pass au satellite et c'était un satellite en plusieurs steps ouais donc c'était 300 ou 600 qui nous qualifiaient pour un 2007 et du 2007 pour le 25k et ils rajoutaient 3 Platinum Pass et à la fin il y avait genre 17 entrées pour le 25k et 3 Platinum Pass et on a flippé parce que Platinum Pass t'as 5000 euros de frais on a fait des flips et j'étais sur le flip final pour le gagner mais je ne l'ai pas du coup tu as eu le pack j'ai eu le 25k d'accord en fait t'as eu le ticket pour le 25k donc tu ne l'as pas been d'ailleurs j'en parlais à quelqu'un qui travaillait chez PS et ça m'était déjà arrivé à Vegas il y a de la collusion sur ces satellites et ça m'a bien dérangé parce qu'on était à 18 left il y a le 17ème prend 10 000 ou le 18ème prend 10 000 je ne sais plus mais il y avait quelqu'un qui était juste énorme à ma table qui faisait tapis sans regarder ses cartes et je l'ai vu au break parler à son collègue espagnol il rigolait je voyais bien qu'il se connaissait et ils étaient côte à côte à la même table et là arrive une main où ils sont blindes versus blindes il y a laissé walk oh c'est une small blinde fait tapis 3 blindes la bébé regarde ses cartes et il les jette genre bien au fond du mec pour pas qu'on puisse les récupérer et ouais heureusement moi je venais de doubler j'ai rien dit mais ça coûte tellement cher à tous les autres qui sont là avec leurs deux blindes j'ai trouvé ça très abusé on m'a dit comment réagir dans cette situation rien que le fait qu'il jette ses cartes au fond du mec normalement c'est pénalité et si on arrive à les récupérer et voir ce qu'il avait il peut se faire se qualifier en vrai c'est très compliqué parce que genre je sais pas tu remontes il a A7 voilà il a le droit de dire j'ai envie de full je veux garder le mec tout petit pour un satellite sur un satellite ça fait pas de sens c'est ça ça fait sens parce que ça s'est passé à la bulle du PSPC il s'est passé exactement la même chose mais là ça fait sens là ça faisait sens c'était énorme la bulle du PSPC tu sais en gros il y a un mec qui jam UTG une blinde et demie et il y a Bébé qui est genre cheap leader qui a une tonne et donc il a une demi blinde à rajouter c'est magnifique et il a réfléchi et en fait dans ce spot là moi j'étais debout derrière avec mes 18 blindes et je me disais vas-y mets l'argent je m'énerve et en plus je le connais tu vois tu connais la big blind je connaissais la big blind et en fait stratégiquement je trouve très intéressant de sa part de passer hyper intéressant c'est après tu continues de bouffer la table tu peux bouler la table ça change tout tu peux bouler la table ce qui n'a rien à voir avec le satellite c'est pour ça que c'est une différence complète en sat c'est vraiment problématique mais pour autant il a dit j'ai pas envie de te payer parce que j'ai une poubelle et parce que j'ai pas envie de te bust mais je vois tous les gens debout j'ai des couteaux sous la gorge c'est ça en fait il a payé mais il a réfléchi il a réfléchi une tonne je trouve ça hyper malin et c'est marrant que ce soit finalement la pression je pense que c'est la pression l'a fait et le respect des autres stacks parce que il t'arrive souvent d'être dans cette situation toi aussi en tant que est-ce que ça ouais mais du coup est-ce que ça rentre vraiment en compte parce que là on parle vraiment de pure stratégie du moment tu vois je pense que stratégiquement c'est intéressant de passer honnêtement je sais pas si je l'aurais fait mais c'est-à-dire 3 blindes je pense que je passe il y a un truc aussi c'est que comme c'est une bulle à 25 000 il y a toi aussi à 40 000 une bulle à 40 000 pardon 35 000 tu te dis je veux aussi payer pour je veux les récupérer enfin tu sais peut-être un truc psychologique t'es assuré de faire la bulle c'est sur 3-6 il avait un million ouais t'es assuré de faire la bulle personnellement je passe pas parce que c'est une grosse bulle un fil assez élevé c'est pas comme si on était genre 20 left ou 25 left et je pense que en l'espace d'une main quelqu'un peut bust ou deux ou trois voilà ça a duré longtemps c'est très rare c'est très rare combien ? deux heures et demie pour passer de combien à combien ? deux ou trois joueurs mais non dis-toi que c'est des qualifiés qu'on payait 0 mais j'aurais été pareil moi je me serais élevé c'est la plus grosse bulle de l'année il y a un mec 25 blindes il a fait 3 mains d'affilé UTG1 UTG BB père de dame père de dame père de dame il a passé 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 tu vois ce que je veux dire ? la troisième fois il a regardé en BB troisième fois il y a un mec il a mis à tapis il a regardé deux dames il a montré il était content de passer mais il a gagné 35 000 euros au minimum mais nous on voit ça différemment mais en fait les gens ils jouent leur vie ce qui est normal aussi tu passes de 0 à 35 000 dollars tu es en tout ferait payé c'est ton one time d'une vie pour beaucoup c'est incroyable celui qui a fait la bulle du PCA tu parles du PCA ou PSPC ? non PSPC ah ok parce que PCA celui qui a fait la bulle est à ma table il a fait un spue gigantesque ça on en voit tout le temps ah ouais ? ah ouais genre il est ITM il a genre 40 blindes il me semble ah oui quand même ah ouais et il est BB 40 blindes il fait la bulle ouais mais ça c'est possible mais en fait t'as plus de chance de la faire à 40 bien sûr la main n'existe pas genre il est BB contre quelqu'un qui le couvre donc qui a plus que lui il open 4x magnifique avec 9 et 7 de cœur bon sur le coup quand je joue open 4x quand je suis en big blind même si je couvre l'autre ça fait quand même peur ouais t'as une alerte et il colle juste As-Dame flop Dame 7 2 avec 2 cœurs l'autre il a middle pair et flush draw et genre je crois qu'il open show un truc comme ça il a open show ou check raise au ligne il a fait un truc mais il a complètement surjoué il a snap et l'autre a non il a pas snap il a été là il avait As-Dame avec As-Dame et il a hésité quand même c'est chaud ils étaient quasiment en flip c'est dur c'était dur c'était la majorité c'était dur mais en même temps ok tu sais pas si c'est un mec bizarre il fait ça avec 2 rois parce qu'il a pas eu le tirage oui mais en fait le truc c'est vraiment il reste 2 rois il y a des gens qui aient une blinde il peut avoir 2 As aussi il peut avoir 2 As mais il peut avoir aussi non c'est pas juste il a 2 As je viens de voir et je raconte la main c'est quoi c'est Dame quoi quoi Dame 7 2 je dis Dame 7 2 mais c'est Dame 7 X ah non Dame 7 2 7 après tu me dirais il le fait avec 9 7 mais bon l'effet Bulle peut faire que genre le je veux pas me faire craquer exactement vraiment on peut pas savoir c'est quand même con il aurait libre j'étais surpire de voir ça moi j'étais wow c'est ouf t'es pas content tu flippes s'il te couvre en fait c'est ça le truc là c'est que le mec il a un gros gros stack pour payer parce que sinon c'est impayable t'es couvert t'es obligé de passer t'es obligé de faire pas forcément on passe pas forcément parce que le V de passer à 80 blindes à ce moment là et de pouvoir aller gagner le tournoi je sais pas combien c'était left encore ah ouais mais si c'est la stone bubble PCA il y avait 1,5 million il y avait combien PCA ouais je crois que c'est ça alors le PCA toi tu le d'y prends aussi je l'ai fait de milieu de D2 quoi non tu le disais attends toi t'as fait ITM sur le PS PC ouais et t'as alors je crois j'ai regardé t'as nomment tout à l'heure t'as fait genre 4 j'ai fait 5 ouais j'ai fait sur le il y avait un deuxième 10k warm up j'ai fait ça donc ITM sur le 10k ITM sur un 2k ITM sur le Mystery Bounty et TF du dernier Mystery Bounty parce qu'il y avait le Mystery A3k et TF sur le 500 non ou t'as gagné 160 balles je sais plus c'est lequel pas 160 c'est vrai non non il y a pas un où t'as fait genre un 500 t'as fait 680 dollars non c'est pas ça non le Mystery Bounty j'ai gagné 3000 je crois en TF ça devait être sur un ancien t'as pas vibré sur les enveloppes il y en avait des gros attends il y avait ma copine je lui ai dit putain j'ai pris une enveloppe elle me dit vas-y j'arrive je descends elle a dit vite va on va s'installer en long pour les impôts regarde il y a 2.25 2.15 2.10 elle me dit ah ouais super elle tire 500 balles je vais dire la peau va le devoir écouter non on l'embrasse en plus elle t'a donné les meilleurs conseils de ta vie elle t'a dit d'aller à Londres t'as économisé plus que 500 balles dans le dernier film de Torrentino et tout mais c'était un choix mais c'est un choix et t'es là ce soir voilà putain quelle heure mais oui mais c'est pas grave non mais on pour revenir un petit peu sur ce festival qui était incroyable déjà toi comment tu décides Julien d'aller d'aller tu te dis c'est le plus beau tournoi de l'année en fait je me dis pas ça je me dis l'année dernière j'ai fait vraiment une très belle année et en gros je me dis en fait stratégiquement je n'ai pas le principe de démarrer une année possiblement avec moins 50 000 parce que si je pars sur place je joue le PC à 10 000 le 25 000 et puis des tournois autour et plus les frais et les frais et en fait dans ma tête j'aime pas faire ça donc je ne l'avais pas fait en 2019 et parce que je partais en Australie aussi et là cette année je me suis fait plaisir j'ai fait une belle année et bien j'estime que j'ai mérité ça je me fais un cadeau et je me fais des vraies vacances autour etc donc je suis parti un peu plus d'un mois on rappelle tu as gagné c'est à une année Amstead tu gagnes 200 soit une 230 un truc comme ça non mais au delà de ça tu fais une belle année tu fais vraiment une belle année où j'avais vraiment bien gagné et je m'étais dit je me fais plaisir et il s'avère qu'en plus de ça j'ai décidé de vendre une partie quand même donc j'ai vendu une petite partie sur le 25 et sur les 10 000 donc je me suis dit je vais jouer ça et voilà quoi et j'étais solide sérieux j'avais envie de bien faire démarrer l'année j'ai envie de bien démarrer tout le temps et voilà donc ça s'est pas trop mal passé j'ai pas perdu d'argent déjà ce qui est ce qui est déjà top ce qui est déjà pas mal mais bon j'ai pas gagné beaucoup il nous dit Sidbon numéro 1 2022 tu as été numéro 1 oui j'ai été numéro 1 français du classement au live poker le 2 GPI aussi GPI parce que maintenant les français on a un beau FIFA aussi les 3 FIFA FIFA et NBA aussi j'adore non je rigole c'est pas vrai t'aimes pas l'NBA ? attention on va te couper j'adore mais ouais j'adore quoi j'adore mais c'est tard non je regardais quand j'étais jeune mais à l'époque il y avait Jordan il y avait Pippen il y avait du les gens viennent de comprendre quel âge tu avais déjà c'est exactement pourtant tu sais j'ai bien fait avec le mais oui mais non non mais du coup c'est le premier GPI c'est le classement français mais de nos jours les français je trouve qu'on est vraiment une nation qui est énormément et quand tu regardes les noms tu te dis waouh c'est top quoi oui c'est solide et ça fait plaisir en plus on s'est un peu tiré la bourre à la fin et c'est encore plus kiffant qui termine deuxième en fait il y a deux classements il y a celui de l'année et il y a le GPI c'est sur 3 ans et en gros sur le player of the year je crois que c'est Paul François qui termine deuxième et sur le GPI normal c'est Yo Viral qui termine deuxième oui qui avait fait une grosse les supérieurs les roller mais quand tu regardes le top 5 c'est que des gens sponso c'est que des gens enfin tout le monde mais d'ailleurs c'est pareil pour tous les deux vous n'êtes pas sponsorisé la vie de joueur on sait que la vie la vie de joueur de cash game c'est autre chose la vie de joueur de tournoi c'est des frais beaucoup beaucoup de frais c'est beaucoup beaucoup de frais alors comment ça se passe déjà est-ce que toi Thomas ou toi Julien tu as été contacté pour du coup pour un peu de j'imagine franchement vous êtes là depuis depuis vous avez le profil vous êtes là depuis des années est-ce que ça vous intéresse bon oui c'est la question de merde mais ça dépend non mais ça dépend combien c'est évidemment ça dépend ça dépend de plein de choses ça dépend ça dépend de la charge de travail exactement mais est-ce que la vie de joueur de tournoi elle est hyper compliquée en fait j'ai l'impression que c'est que que des frais des embûches enfin tu vois il faut tu veux y aller moi je pense ouais ça dépend du nombre de festivals qu'on décide de faire dans l'année tu as été contacté déjà ou pas tu n'as pas répondu la première ton sourire c'est bon non mais tu ne peux pas nous dire non après ton sourire je n'ai pas été contacté je sais que j'ai eu des opportunités enfin il y a 8 ans que je n'ai pas pris si je n'étais pas suffisamment mature sérieux qui ? prêt pour ça non non je n'ai pas été comment dire je sais qu'il y avait des possibilités qui étaient ouvertes où ça sort les rames où ça sort les rames après tu n'es pas obligé de dire non mais dis pas est-ce que ça commence par un W ou un P non mais je pense que si j'avais mieux fait les choses disons j'aurais pu avoir une chance chez Winamax à l'époque mais si j'avais continué de bien faire les choses quelqu'un qui était chez eux m'avait fait comprendre ça on va dire mais je prenais ouais à l'époque 10 mois de vacances je jouais 2 mois c'était plus facile à l'époque et j'étais pas sérieux je profitais des soirées je planifiais pas mon avenir clairement maintenant c'est différent j'ai arrêté l'alcool et je joue plus au poker ça n'a rien à voir et puis là aujourd'hui on ne m'a pas contacté mais encore une fois on me laisse sous-entendre qu'il y a des possibilités mais c'est pas comment dire si on me propose évidemment je ne refuserai pas pour l'instant voilà je continue de jouer puis on verra mais c'est quelque chose qui te fait clairement pour les frais ça aide beaucoup je suis quelqu'un qui prévoit tout à la dernière minute les bahamas comme je disais j'ai prévu 4 jours avant le début du premier tournoi je paye tout plein bulle l'avion l'hôtel ouais j'aime pas planifier je prévois sur un coup de tête quand je vais faire un festival et de ce point de vue là ça peut aider et quelque chose qui motiverait beaucoup personnellement sachant que je joue online c'est le regback clairement si je peux avoir 20% en plus de regback ça fait partie du deal c'est pas 20% en plus en général c'est quand même beaucoup plus ça dépend je sais que Winamax ont supprimé leur deal pour leurs joueurs pro quasiment entièrement à cause de celui qui a tout rasé en hydro je sais plus comment il s'appelle Borja qui avait gagné qui avait fait deux fois il s'était tombé deux fois sur le million trois non il avait gagné il a gagné une fois il jouait tous les expressions il a joué trois fois il a joué trois fois il me semble c'est possible c'est possible peut-être que je me trompe au moins deux fois je suis sûr qu'il y a un joueur qui l'a eu trois fois le million ça j'en suis sûr mais qui était un récréatif c'est Titebouille je crois mais je crois que Borja je crois que c'est deux fois je crois qu'il fait une fois un et une fois trois mais est-ce que Steven je peux vérifier s'il te plaît en tout cas c'est deux ou trois peu importe c'est notre Pat Fuggen il est joué tous d'ailleurs aujourd'hui il y a une nouvelle top shark une top shark espagnole oui bien sûr et qui est française et qui est française elle est française elle est française elle est à Mallorque non ? parce que j'ai vu beaucoup trop de questions elle a gagné la top shark espagnole oui elle a gagné la top shark espagnole mais elle est française d'ailleurs j'avais fait cette top shark juste dans l'optique de pouvoir bénéficier du rec-back supplémentaire et je l'avais fait dans le vent puisque j'étais pas au courant à l'époque que Wina avait supprimé ça m'avait coûté ça le contrat mais il n'y a pas de rec-back moi je prends pas le contrat les Zimplates sont ouf parce qu'ils offraient 100% de rec-back il me semble moins les taxes d'état exactement après t'as un rec-back t'as Stéphane Matheu de l'autre côté là niveau agent ça te fait un beau rec-back ça aussi pas de prix tu vois d'avoir je sais pas comment alors là on bifurque sur autre chose mais d'avoir tu vois je pense à Stéphane Matheu je pense à quelqu'un qui va gérer ton mental gérer ton tous les à côté tous les à côté est-ce que toi Julien tu bosses avec quelqu'un alors le mental moi c'est un truc qui me passionne est-ce que tu bosses avec quelqu'un j'ai bossé plusieurs fois sur une grande période d'un an en 2018 avec un coach mental ça s'est vraiment d'ailleurs très bien passé ça m'a vraiment beaucoup aidé surtout que c'était la mise en place en fait c'était le moment où je décidais de me professionnaliser d'accepter que j'étais là pour gagner d'accepter que j'avais les possibilités de le faire et de me mettre en condition donc on a pas mal bossé pendant cette période là et depuis peu mais des petites sessions genre sur trois semaines un mois pour soit rebooster ou alors pour chercher quand tu sens que ça il y a un petit down pas forcément des down mais tu sais il y a beaucoup de changements de vitesse dans le poker et dans une année aussi il y a forcément des down forcément et des ups et des sentiments de petites choses qui bloquent ou des choses que tu as envie de pas te faire vérifier mais que quelqu'un d'extérieur complètement extérieur puisse te donner un avis qui te permettra d'évoluer et je pense que c'est très très important et très intéressant et quand tu parles aussi de tout ce qui est environnement et de fait de problèmes afférents c'est à dire booker des avions booker des hôtels bien sûr gérer les dinner break des choses comme ça moi j'aime faire ça booker mes avions booker mes hôtels choisir parce que ça te cadre un petit peu exactement et puis je suis assez piqué donc j'aime bien avoir mes trucs et c'est réglé c'est géré mais par contre sur place par exemple quand ma copine elle est là elle me dit vas-y j'ai réservé le restaurant à telle heure là ou qu'il y a un pote qui a bust et gagner le truc c'est génial c'est cool c'est très très agréable et après il y a la partie aussi où tu peux discuter mental durant ce dinner break ou durant certaines pauses qui doit être un atout exceptionnel parce que quand t'as un coach mental tu peux le faire t'envoies un texto tu passes un coup de téléphone mais bon tu vas pas le prendre à H24 le mec il a d'autres choses à faire de sa vie aussi en plus et en plus de ça il y a ce truc du contact physique la personne est en face de toi et si la personne te connait elle ressent des choses et à partir du moment où moi je suis quelqu'un c'est soit je dis rien soit je dis tout et quand tu te lis véritablement sur un mot sur un truc quand quelqu'un te connait il te connait il va beaucoup t'aider et c'est hyper intéressant et puis en plus il y a cet aspect du je connais le circuit je sais comment ça il y a des détails que t'as pas à expliquer à la personne ah oui là tu parles de Stéphane Matot encore plus parce que lui c'est le top du top et il est là de H24 depuis le début et il l'a accompagné il accompagne des top performers depuis des années et des années et du coup forcément il sait ce qui se passe à chaque moment de la compétition à chaque down à chaque up etc donc forcément ça doit être un avantage tu t'es entouré parce que là on parle on parle mental moi j'adore parler de tout ce qui est tous ces petits détails justement qui font la différence entre les top les bons les moins etc là tu as dit que tu as structuré toute ton approche mentale j'essaye en tout cas est-ce que tu as fait tu as mis aussi un petit peu ces leviers sur par exemple ton hygiène de vie au global et ton travail aussi du jeu clairement l'hygiène de vie globale est très importante c'est ce sur quoi je travaille depuis deux ans et qui est le plus difficile pour moi parce que j'aime bien manger j'aime manger beaucoup ça se voit ça se voit de ouf énormément t'as pris de ouf t'as pris de ouf un petit dracidus la petite volvic à côté on arrête le sucre mais je joue pas ah si il y a des tournois demain putain déjà bref non mais j'essaie de faire très attention manger beaucoup moins de sucre manger plus léger au dinner break des choses comme ça et je m'y fais vraiment c'est à dire que pendant des périodes de tournois je fais vraiment attention beaucoup plus qu'avant et je pense que c'est primordial et je pense que ça change énormément pareil j'ai mes petites routines de prépa entre guillemets on peut croire que c'est de la prépa mentale mais c'est juste une manière de se mettre en situation et de savoir pourquoi on est là et ça peut consister en 10 minutes de sport le matin 5 minutes d'exercice mentaux etc et hop je suis dedans et on peut s'y rappeler et y retourner durant les breaks ou quoi que ce soit donc cette partie là oui véritablement après le travail entre guillemets technique dont tu parlais ou tu parlais de travailler sur le jeu en parallèle ou d'avoir un groupe tu vois de t'être entouré de joueurs autour de toi en fait je j'ai jamais vraiment eu de groupe j'ai eu des potes avec qui j'étais très proche j'ai beaucoup bossé avec le petit monsieur qui est juste là-bas un petit coucou il veut pas dire son prénom Mathieu Rabalisson on dira pas le prénom c'est Mathieu mais tout attaché c'est tout attaché mais ça va il y a des caméras partout les gars ça va il est là-bas il est à l'écran depuis tout à l'heure en 2018 on a beaucoup travaillé ensemble 2018 avant que je parte en Australie 2017, 2018 etc et on se comprend on se connait mentalement aussi beaucoup l'un et l'autre on sait un peu comment donc c'est hyper important on a bossé un peu techniquement aussi et après bon voilà la vie a fait que moins de temps pour certains ou d'autres moi je suis parti en Australie etc Covid, basta etc et de nos jours mais j'ai jamais eu vraiment de groupe de travail et en fait j'ai des problématiques dans le sens où j'ai l'impression que j'ai un jeu assez atypique assez différent et j'ai des visions et convictions de stratégies de poker qui sont assez différentes de pas mal de joueurs entre guillemets très bons aussi très réguliers mais j'essaie de pas m'y confronter pour éviter de perdre ça de changer de changer drastiquement ton jeu en fait ça me parasite mais ça m'apporte énormément c'est à dire par exemple je bosse aussi pas mal en ce moment avec Maher je ne sais pas si Maher nous ira que vous connaissez peut-être un petit peu avec Mehdi aussi Mehdi Shawi donc on discute et tout de certains spots et tout mais j'essaie toujours d'avoir cette approche technique qui est très importante et tout ce qui est exploit que je rajoute de l'autre côté et j'essaie de pas toujours me faire entre guillemets phagocyter parce que c'est très très intéressant et en fait tu finis toujours par te trouver dans un spot où tu dis bah c'est pas grave c'est standard tu peux prendre toutes les décisions il y aura toujours quelque chose qui va justifier l'avantage l'avantage c'est que ça te permet aussi de comprendre ce que pensent les autres voilà c'est ça pour moi travailler mon jeu c'est pas pour moi évoluer dans mon jeu c'est pour comprendre exactement ce qui se passe pour pouvoir l'exploiter et suivre le rythme c'est quoi alors juste après je voudrais revenir avec Thomas sur le mental mais juste c'est quoi le style ton style de jeu c'est quoi le style je viens de dire bon il y a des mecs on sait c'est des mecs très agressifs mais c'est quoi ton style parce qu'en fait on se pose toujours la question il y a des mecs qu'on voit tout le temps parfait tu fais partie de ces mecs là je sais pas je pense de l'école un palais Alex Réard c'est des mecs ils vont faire un festival il est là moi c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a marqué quand j'ai regardé ta End On Mob je trouve ça tu vois je regarde souvent la End On Mob des invités je vois les festivals que t'as fait et je vois il y a 5 lignes à chaque fois je me dis mais tu sais c'est ouf parce que t'as un festival tu vas faire combien de tournois je sais pas 6-7 max avec les re-entry on va dire 8-10 tu vois et je vois 5 lignes 4 lignes 6 lignes je me dis c'est fou tu vois et moi je connais pas ton style je connais pas trop tu vois je connais pas trop c'est quoi ton ton approche du jeu en fait c'est là où c'est assez bizarre et paradoxal c'est que tu vas voir des joueurs tu vas leur demander ouais pour toi comment ils jouent Julien Siedbon et là ils vont dire il est agressif à la mort il relance tout le temps et là ils vont dire ah ouais c'est une barre de fer et en fait j'estime que ma principale qualité c'est l'adaptabilité en fait c'est à dire que je vais jouer complètement différemment d'une table à l'autre en fait et c'est ce qui fait j'avoue je dois être un peu dans la partie un peu plus low variance que d'autres aussi ce qui permet aussi ces ITM là donc ça forcément mais c'est vraiment un jeu pour moi déjà full exploit complet complet même si la GTO est très importante encore plus en live exactement j'estime que je la comprends un petit peu pas assez je ne l'ai pas assez bossé loin de moi l'idée de l'avoir bossé mais en écoutant tout ce qui se passe tout ce que les gens font en regardant de temps en temps des petites vidéos quand j'ai le temps et bien tu vois ce qui se passe tu vois ce qui se fait en ayant joué online aussi tu vois ce qui se fait régulièrement et du coup tu te dis ah ouais putain c'est pas mal ce spot de check raise ici ah ouais et pourquoi le deuxième barrel il fait half pot ici en faisant un quart pot ça suffit aussi on va on va exactement à contre la même chose exactement donc en fait pour moi chaque spot et pourquoi faire 35% quand tu peux faire 25% dans tous les cas ça c'est vraiment c'est l'école exploit ça c'est vraiment l'exploit c'est qu'est-ce que ta main elle veut faire à ce moment là complètement et moi j'entends complètement ça surtout en live où en fait cette situation contre ce joueur elle ne va jamais se reproduire elle ne devrait jamais se reproduire ou très rarement c'est pour ça que quand quelqu'un me dit ouais qu'est-ce que tu fais dans ce spot je vais toujours dire bah ça dépend quoi c'est horrible moi la question que j'ai plus envie de te poser là dessus c'est pas vraiment sur ton style à toi c'est bon t'as écumé tout le fil bon français mais parisien surtout etc j'ai posé un petit peu je sais plus c'est pas Nico avec Nico Dumont ouais il y avait Nicolas Dumont qui lui bah pareil en ce moment écume d'ailleurs qui a gagné dimanche voilà il est venu à la radio jeudi bah il a gagné dimanche oulala qu'est-ce qu'il se passe c'est bien de venir là avant le PT tu le sais pas quand tu t'assois dans les fauteurs il s'est assis il a fait son challenge c'est le mec ça a duré 3 ans il y avait problématique de siège il a raison Nico était là mais les deux sont gagnants non 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 les deux sont gagnants ça fait plaisir mais t'as gagné déjà 800 cas laisse nous un peu mais c'est ce qui est fou c'est qu'il va gagner encore plus je lui souhaite en tout cas il va gagner et du coup la question que je lui posais c'est est-ce qu'il y a enfin quelles sont un petit peu les particularités tu vois du field on va dire parisien alors évidemment c'est trop dur parce que chaque personne est différent mais j'ai vraiment l'impression que des fois il y a des joueurs quand ils viennent à Paris etc tu commences à comprendre tu vois le field bien évidemment en fait je pourrais pas te dire quelque chose de particulier mais c'est sûr que quand je joue en France ou à Paris j'ai une entre guillemets plus grande facilité parce que j'ai l'impression de connaître les joueurs forcément déjà c'est des joueurs que j'ai joué très régulièrement et aussi c'est l'image qu'eux ont de moi qui est différent parce que t'es connu aussi du coup c'est exactement ce qu'a dit Nico c'est en fait c'est aussi l'image qu'ils ont de toi parce qu'eux ils voient le mec qui perf qui perf donc qui bluff qui bluff peut-être aussi ou alors qu'ils vont s'adapter d'une certaine manière ou d'une autre ils vont avoir une image mais la problématique en fait c'est quand je dis déjà on me demande mais qu'est-ce que tu fais quand t'arrives à une table et tout qu'est-ce que tu regardes principalement et ben un des trucs auquel on pense rarement et pour moi qui est très 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 important de voir primordial c'est l'image perçue c'est qu'est-ce qu'on pense de mon image à l'instant T en fait c'est est-ce que le mec te regarde et il se dit ah ce mec là il en fout partout des fois t'as l'impression que je suis en tilt ou quoi ou pas forcément en tilt mais un peu excité et je me dis c'est le meilleur moment il va toujours croire ton image perçue à cet instant T je pense que t'as tout perdu mais c'est ça je trouve que le plus dur c'est que généralement on a on a à peu près l'idée de ce que les gens pensent de nous mais elle évolue une tonne et quand t'es un peu connu bien sûr tu vois non mais ça me fait penser ce que tu dis par rapport à l'image perçue une vidéo que j'ai regardée sur Finding Equilibrium une excellente chaîne YouTube de poker et il parlait justement exactement de ça que l'adversaire que tu joues il joue pas contre ta range mais contre ta range perçue et c'est super important bien évidemment c'est marrant plus que c'est Finding Equilibrium qui sont très solvers bien sûr qui disent ça tu vois mais ils ont une approche très solvers mais comment dire enfin pédagogique très exploit aussi celui qui a créé la chaîne dans cette vidéo je crois qu'il a écrit fuckGTO en commentaire j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont été à fond la tête dans les solvers et qui à un moment ont remonté la tête en mode on les utilise à fond mais pour de l'exploit en fait maintenant on est plus dans cette c'est des périodes il y a vraiment il y a des périodes on a passé la période full GTO on est passé dans la période pour moi aujourd'hui on est dans la période le node lock ça y est on est dans on exploite et tu vois c'est toujours été de suivre le courant de suivre un petit peu ou alors d'être un tout petit peu en avance mais les tops sont devant Thomas tu l'as non mais quand je regarde en high stakes ouais il y a eu cette période très GTO etc mais de nos jours je regarde les tout meilleurs joueurs même ceux qui sont réputés pour très bien connaître la GTO ils font des exploits enfin je regarde la main parfois je me dis mais c'est un fiche qu'est-ce qu'il fait mais en fait ils font des exploits genre ahurissants parfois et l'idée c'est de bien interpréter ce qu'on lit à travers les solvers c'est vraiment pas de les recopier donc ceux qui essayent de recopier ce qu'ils voient je pense qu'ils vont avoir vraiment du mal dans le poker et l'intérêt c'est en regardant dans les solvers on découvre vraiment plein de concepts et l'idée c'est de faire un maximum de trouvailles sur les différents concepts du jeu par exemple contre une range capée on a envie de s'y être très cher quand on s'est bat à haute fréquence on veut généralement s'y être small parfois avec des gros sizings si c'est des boards qui nous avantagent mais de trouver un maximum de concepts comme ça et de les appliquer dans son jeu je voulais revenir avec toi juste Thomas puisqu'on parlait du mental ça a dû être un passage important aussi pour toi quand tu te lances dans un challenge comme ça est-ce que tu as eu besoin de faire appel à un coach mental aussi toi alors ça fait longtemps que je joue au poker et la présence des coachs a apparu en tout cas ça commençait vraiment à apparaître sur la scène poker il y a à peu près 10 ans je me souviens que j'ai appelé Pierre Gauthier à l'époque qui travaillait pour Wina il me semble oui il s'occupait du team Wina avec vu qu'il est très proche de Stéphane Mateux à cette époque là j'étais jeune comme je disais je jouais deux mois et je prenais dix mois de vacances j'étais pas très sérieux et je galérais un peu quand j'ai fait appel à lui et dès nos deux premiers mois j'ai complètement crush j'ai fait mes deux plus gros mois alors j'avais une toute petite bankroll et ouais j'ai fait deux mois à 30k et c'était énorme pour moi évidemment il y a une part de run mais je sentais les changements c'est les débuts en plus c'est trop important c'était juste fou et depuis j'ai bon ça a été long c'était il y a dix ans j'ai eu des périodes où j'ai pas eu de coach mais clairement toutes les périodes où j'ai été suivi mes résultats ont été meilleurs par rapport à ce challenge c'est compliqué j'étais en transition entre différents coachs en toute franchise j'ai été longuement suivi par Lolo de PMS très sympa je lui dois beaucoup il m'a suivi pendant 4 ans il m'a jamais abandonné contrairement à d'autres pour ne pas citer bref non Lolo c'est la famille j'adore Lolo j'adore Lolo il a toujours été là après pour certaines raisons j'ai décidé de changer de voir d'autres univers et ouais mais c'est très utile mais en fait underrated qu'est-ce que ça de quoi tu avais besoin enfin qu'est-ce qu'un coach mental t'apportait et comment ça se mettait en place un petit peu je pense qu'il n'y a pas tous les joueurs qui ont quoi que si je pense que tout le monde en a besoin mais tout le monde ne s'en rend pas compte qu'il en a besoin ça peut aider plus ou moins différents en profil moi je sais que ça a fait varier mes résultats une tonne de mon côté j'ai eu un profil j'ai un profil qui a du mal à me cadrer j'ai besoin qu'on me dise quoi faire même si je sais quoi faire je pense que je peux être de bons conseils pour d'autres joueurs à leur dire fais ci fais ça mais j'ai du mal à l'appliquer à moi-même alors que si on te le dit c'est un esprit c'est un petit peu ce que tu disais si on te le dit de l'extérieur tu te sens obligé de là faut que je le fasse vraiment Pierre Gauthier en l'occurrence je me souviens que quand je faisais ce que j'avais à faire j'avais l'impression de le faire plus pour lui que pour moi je voulais ne pas le décevoir c'est ouf mais ça marche mieux ça marche souvent mieux de te dire je veux faire ça pour ne pas le décevoir lui alors que de le faire pour toi t'es moins impliqué en fait et c'est pour ça que le choix du coach est très important parce qu'il y a des coachs avec qui j'avais pas ce ressenti de vouloir bien faire les choses et il faut vraiment avoir une bonne entente entre le coach et le coach alors justement quand tu finis alors tu fais ton challenge tu le finis ok tu gagnes c'est une grosse grosse étape parce que tu je sais pas si tu t'étais donné une timeline au tout départ je m'étais pas mis de timeline mais je me rendais compte et c'est la loi de il me semble que c'est la loi de Pareto j'ai pas de me tromper Pareto les 20-80 non c'est pas Pareto c'est Parkinson je voulais dire loi de Parkinson où plus on a de temps pour faire quelque chose plus on met de temps pour le faire et il faut se mettre une deadline voilà c'est ça et là je m'étais pas mis de deadline et j'ai eu une période après Vegas Vegas dernier où entre juillet et décembre novembre il y a eu 3 mois où j'ai très peu joué j'étais limite déprimé zéro motivation et j'avais vraiment du mal mais en même temps je savais à l'avance que j'allais traverser ce genre de période et que c'était dans ces moments difficiles que c'était intéressant que tu peux faire la diff ouais qu'on peut faire la diff et c'est pour ça que je me lance ces défis c'est pour mieux traverser ces périodes là aussi parce que si je m'étais pas lancé de défi probablement que cette période de 3 mois aurait été peut-être 8 mois 9 mois j'en sais rien j'ai du mal à me motiver à jouer et donc je me suis dit à cette période là avant Noël allez pour 2023 je donne tout et je me mets une deadline fin 2023 donc je m'étais donné jusqu'à la fin de l'année après ce qui te motive à ce moment là c'est enfin tu vois tu as des pari de motivation et les challenges ça te booste c'est le fait de le rendre public parce que tu as streamé en fait les gens voient tes résultats parce que si tu le gardes que pour toi au final tu n'as pas de pression c'est cette pression là extérieure que tu as besoin pour performer c'est ça après là où je m'envoie un petit peu c'est que l'objectif était justement de le rendre public de le streamer de faire des updates et pendant cette période j'ai quasi pas streamé j'ai pas donné trop de nouvelles et il y a des gens qui me le font remarquer d'ailleurs mais bon c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile c'est beaucoup d'énergie c'est ça du coup pour les prochains s'il y en a défis ou challenge je prendrai quelqu'un qui s'occupera intégralement de cette partie là parce qu'au final là j'étais au Bahamas et à la fin d'une journée de tournoi on est fatigué et c'est ouais mais t'as pas envie de prendre forcément du temps je me vois pas me prendre un tu le faisais pendant Vegas je l'ai fait à Vegas tu l'as fait à Vegas pendant tous les tournois c'était dur je le faisais quasiment tous les jours après quand c'est une habitude ça va mais c'est fatigant c'est du temps c'est beaucoup d'énergie que tu prends pas à faire de la récup et tout ouais parce qu'il faut prendre des notes pendant les coups c'est ça pendant les coups est-ce que quand le tournoi ok donc tu prends 800 000 je sais pas déjà comment ça se passe c'est ton plus gros score comment ça se passe quand c'est en fait c'est toujours pareil tu prends 800 000 c'est une incroyable son mais tu finis huitième et il y a il y a 5 millions à la gaine est-ce que 7 ou 8 ? t'as fini 8 ? 7 ? 7 pardon comment tu vis la fin de ce tournoi ? moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu qui répondraient à la même chose c'est qu'on réalise pas étonnamment à 30 left j'ai eu beaucoup plus de pression qu'à 7 left je me sentais pas bien j'étais fatigué j'avais froid et j'ai eu peut-être une intoxication alimentaire je me souviens qu'au dinner break j'avais des vertiges j'étais vraiment pas bien je suis allé voir Pauline qui a passé tout le dinner break avec moi qui était très sympa j'étais impatient que la journée se termine et je subissais cette pression limite financière alors t'étais CL en plus j'étais pas bien c'est ça c'est juste avant d'être passé CL c'est avant le coup contre Dominic Nitsch où j'ai doublé sur son bluff et le lendemain à 7 left alors qu'on joue pour des montants bien plus importants là pour le coup je me sentais très très bien et aucune pression d'argent parce que tu te sens mieux physiquement voilà c'est ça et est-ce aussi parce qu'on est tellement sur des montants qui deviennent pour le coup énormes qu'en fait ils sont tellement gros que ça déconnecte un peu tu vois c'est à dire que quand t'arrives à 800 et 1,5 millions tu les réalises plus tellement c'est peut-être je pense que je suis détaché de l'argent en valeur absolue genre c'est plus je subis plus la pression ICM que le montant de la place payée disons que j'avais conscience qu'entre 800 000 et 1 million il y avait très peu de différence donc j'avais très peu de pression en revanche à 13 left 15 left 20 left les items ils passent de 100 000 genre quand on est je ne sais pas 15ème, 20ème et genre le 7ème ma position c'est 800 000 donc il y a un fois 8 et je sentais cette pression je n'avais surtout pas envie de bust à ce moment là et donc j'ai fait très attention à ce moment là en revanche en TF comme je le disais à Julien juste avant les paliers étaient un peu plus flat par rapport à une structure normale et j'étais plus à l'aise à jouer de manière un peu plus libérée et c'est normal forcément tu te projettes et tu te dis je ne suis pas censé faire 15, 13, 12 quand tu es chip leader à 18 left et donc tu as forcément plus de pression et à partir du moment où tu as entre guillemets validé 500, 600 ou 700 000 et que dans ton stack et dans ta position où tu te retrouves à être médian etc en fait tu as beaucoup moins de pression tu la ressens moins c'est comme si tu avais validé un dernier objectif exactement tu as libéré de ça je suis chip leader à 18 left ou un truc comme ça si je me retrouve à faire 15ème là j'ai fait une erreur si tu vas à 5, 6, 7ème tu as assuré 700, 800K que tu ne referas pas le lendemain je pense qu'il y a un truc qui relâche et la pression à ce niveau là aussi la pression de l'entourage de la famille tout ça est-ce que tu l'as en tête aussi de se dire je suis streamé je suis tu vois cet argent peut-être pour moi il représente moins mais on peut se dire ça représente aussi beaucoup d'argent pour les gens qui regardent qui sont tout le monde me regarde mais moi je ne me rends pas compte en fait genre je suis à 39 je joue et tout puis là on me dit va en tape télé donc je donne mon téléphone j'étais en tape télé c'est qu'en tape télé on donne son téléphone même secondaire on le donne ou pas non secondaire je ne l'ai pas fait donc je ne sais pas secondaire ils ont le téléphone je crois c'est que la tape télé et je suis pas mal resté sur la fin de mon tournoi en tape télé et donc quand on m'a rendu mon téléphone et que j'ai bust j'ai reçu un nombre de messages pas possible et c'est là que j'étais là mais je ne pensais pas que j'étais autant suivi par mes amis mes proches ma famille des gens à qui je n'ai pas parlé depuis plusieurs 15 ans des amis d'amis pour mes travaux pour mes travaux c'est ça c'est toujours comme ça justement pour le studio si tu pouvais au niveau de la rénovation non mais il y a eu je ne sais pas c'était un stream où il devait y avoir plus de combien il y avait Steven de viewers je ne sais pas je pense à 3h du mat' à 3h du mat' il y en avait 3h déjà je ne sais pas mais c'est top 3 des tournois de l'année donc c'est normal largement j'imagine Barcelone était premier parce que vraiment après il y avait Jimmy c'était l'année dernière déjà mais je parle de cette année sur la saison mais celui-là ça a cartonné surtout qu'en termes d'horaire c'est ça qui est impressionnant c'est-à-dire qu'il y avait 3000 personnes à 3h du mat' c'est-à-dire que Barcelone tu as des horaires plus classiques tu as l'ATF à 20h-22h ça a fini à 7h du mat' ça a fini ultra tard moi j'ai arrêté de regarder quand il a busté mais toi c'est vrai quand tu es en plein temps ça tu ne te rends pas compte absolument il y a peut-être un moment parce qu'il y a quand même un moment qui a été particulier en tout cas là je vais parler en temps d'expérience de viewer et puis parce que je le connais un peu aussi c'est que tu flippes contre Jérôme c'est l'autre français qui reste on l'a regardé on était ici on était ici on était en direct on était ici d'ailleurs cette main on voit que tu n'es pas content ça fait partie des mains que je regrette un petit peu parce que je me souviens je regarde paire de 4 je vois le spot je sais que c'est très close d'emblée et je me dis intérieurement je me dis non prends pas ce spot et tout genre j'avais un mauvais feeling genre Jérôme je m'attendais à ce qu'il ouvre un peu plus tight que ce qu'il est censé ouvrir et contre une range normale déjà paire de 4 c'est déjà très bottom genre on est indifférent et après il y a Bébé qui avait seulement 10 blindes Fedor Holt donc je risque moins les fois où il a une main mais bon ça c'est une faible considération Fedor quand il a une main tu sais que tu la gagnes pas genre ta paire de 4 j'ai eu paire de 9 contre paire de 3 j'ai l'impression de flipper mais c'est pas ça c'est ce qu'on a dit on l'a regardé on fait oh merde paire de 9 contre paire de 3 c'est perdu mais ouais Jérôme un truc que j'ai réalisé après coup enfin que quelqu'un m'a fait réaliser après coup c'est qu'on avait un stack quasi équivalent égal et et on n'a pas swap et et c'est quelque chose bon quand je dis swap j'allais pas de toute manière swap 50% mais j'aurais bien swap genre 10% enfin on joue des montants tellement énormes sur un one time comme ça ouais ouais il y a trop en jeu en fait vous étiez combien encore ? on était il me semble 20 15 15 je sais pas top 20 sur top 20 sur après c'est pas exactement dans ces zoos là ouais ouais c'est énorme et ouais c'est un flip qui coûte trop d'argent après heureusement pour moi tu vas passer j'ai pas vu celui-là il a voulu jouer un flip contre une grosse luckbox après Fedor il y a moi je crois après il y a eu un autre coup c'était un petit peu avant où t'as paire de 10 non ? contre paire de 9 d'ailleurs ça me fait penser à Fedor qui a joué un coup très semblable deux valets où les gens craquent complètement genre paire de 9 il n'a rien à faire ici genre c'est un fold facile c'est pour ça que Fedor fold les valets c'est que oui c'est que queaud c'est le cas à Fedor le cas c'est le cas alors décente ce qui est en fait c'est le cas ce qu'or chauve 14 blindes et moi je joue 20 entre 20 et 25 ils sont tous les deux 14 blindes quoi UTG celui qui chauve il a 14 blindes et celui qui riche au vent bébé joue 23 ou dans ces eaux là et moi j'ai à peu près pareil ou plus il est couvert quoi et il a redjam ? paire de 9 et toi tu as paire de 10 et j'aime vraiment pas parce que même si même s'il me fait fall il faut encore qu'il gagne contre UTG qui a une range très strong et probablement l'arrière à la sienne soit tu flippes soit t'es complètement crush contre la range de celui qui chauve il est déjà pas bien quoi c'est ça et l'intérêt de chauve des pockets comme ça c'est de bénéficier avant tout de la fold équité mais déjà contre UTG il est déjà pas très bien et il y a moins encore enfin je sais pas c'est surtout contre UTG je veux dire tu aurais fait quoi avec paire de dame ? j'aurais call paire de dame c'est le bottom 2 valet c'est dur 2 valet j'aurais fold 2 valet c'est pareil 2 valet j'aurais fold et j'aurais call 2 dame probablement As-Roi j'aurais réfléchi longtemps le spot de Fedor il est un peu différent mais dans les positions c'est les mêmes c'est qu'il y a open UTG ou UTG 1 on a Fedor qui flat juste derrière 2 valet ça arrive jusqu'à big blind si je dis pas de bêtises ou small blind c'est Raph qui chauve c'est Mehdi Mehdi mais le français ? ouais le français Mehdi qui chauve 2-10 et il a je crois qu'il est en position Mehdi sur ce coup là non non il est dans les blindes je crois je suis quasiment sûr qu'il est dans les blindes et qu'il squeeze all in 2-10 avec il doit avoir 15 blindes il m'avait pas dit ça on a Rischoff de 9 de UTG je crois mais moi j'ai pas entendu un bruit comme ça moi j'ai entendu que Fedor avait 3-bet avec paire de valet que Mehdi avait 4-bet jam il a 4-bet jam du coup il a mis son stack et l'autre a Rischoff par dessus donc ça fait 3-bet il met son tapis il est commit enfin c'est comme s'il collait un 3-bet all-in quoi avec sa paire de 10 Mehdi et l'autre re-jam par dessus enfin c'est ouf et j'aime pas du tout non plus avec Pardeneuf aussi et là on a Fedor qui tanque avec 2 valets et qui finit par FOD et en plus enfin sur ce tournoi là il a restriqué enfin il faut FOD quoi de toute façon ce Fedor fait je fais mais non j'aime bien il a bien fait FOD je pense c'est un FOD mais il est en PLS l'autre a craqué avec Pardeneuf je pense aussi mais bon bah si l'autre fait ça avec Pardeneuf je pense que Pardeneuf ça devient un FOD le spot rêvé pour comme quoi des fois un tournoi ça jouera rien parce que Mehdi de 10 gagne alors que 2 valets on avait pris il triple ouais c'est ouf sur ce coup pour revenir après ton tournoi quand justement ça clôture ton challenge là pareil en général on dit que quand on finit un challenge on a bah en fait tu sais on met une perte de motivation et tout est-ce que tu l'as ressenti est-ce que tu t'étais déjà donné un nouveau challenge ? non je m'en suis pas donné de nouveau je sais que je m'étais pas dit à l'avance si je termine 7ème je finis le challenge étonnamment alors que je me l'étais dit pour mon précédent challenge quand j'avais un MTT online et je m'étais dit ah tiens si je termine telle place je le finis t'étais à combien là ? juste avant avant le 400 000 et quelques dans ce zoo là donc c'était vraiment 7ème qui te faisait ? ouais je crois que 8ème ne marchait pas fallait faire des petites c'est genre un peu de puto banco pour retrouver la motivation pour regrinder les 100 000 qui restent non mais même pas c'était beaucoup moins ça aurait été 30 000 ou un truc comme ça ça devait être vraiment close mais de toute façon le plus dur c'est la fin c'est de s'en bas là ça aurait été très très close si j'avais fait 8ème ouais mais je me souviens du coup avoir regardé l'écran parce qu'en fait quand on est à 9 left il y a deux joueurs qui bustent coup sur coup genre il y a un open shove de Nacho au bouton avec 7 et 6 suités 25 effectifs contre la BB et la BB a As-Roi suité et call très rapidement d'ailleurs c'est close mais je pense que c'est ok et il perd ce coup Nacho il marchait sur l'eau à ce moment ouais c'était incroyable et la main suivante ou je crois que c'est la main suivante peut-être juste après j'en sais rien je sais plus comment ça buste mais ça buste aussi et du coup je prends deux paliers d'un coup et là je réalise en regardant l'écran que mon challenge est terminé et je me souviens je me prends la tête je fais mais non c'est fini ça y est ça y est et là t'as fait le tapis et tu rentres à la maison on n'en parle plus pstia allez vous faire foutre tapis on s'en fout des 4 millions des suivrages les premiers 800 allez le challenge t'as regrain depuis ta perf ? euh... expresso 10 balles j'espiou 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 bah comme la même chose qu'après mon expresso mon challenge à 50 000 où j'étais allé en nitro 250 alors que je grainais pas les nitros et j'avais joué une line-up full reg donc catastrophique parce que beaucoup de reg euh... et là je suis allé jouer sur pscom un reg en PLO 4 alors que ça m'aurait moins dérangé en PLO 5 parce que j'ai beaucoup joué de reg en PLO 5 récemment mais PLO 4 beaucoup moins et j'ai joué deux tables de 5k et deux tables de 2k ça m'appelle du boss pio ouais c'est... c'est des boss pio ouais... si c'est du boss pio ouais mais... mais j'ai... ouais j'ai aussi run vraiment très bad j'ai pas vu le joueur pendant... pendant plus d'une heure et... du coup c'est ton nouveau challenge de 1 million à 10 euros faut coucler la boucle simple hein faut coucler la boucle simple hein le début était vachement facile celui-là on peut le faire nous on sait faire ça on sait faire le plus dur nous c'est buy-in voilà il nous faut les 1 million non mais... après c'était bien j'avais joué... d'ailleurs pendant le challenge j'avais joué en 5k vite fait contre un règle c'était bien passé en PLO ? en PLO ouais j'avais reperdu plus ou moins ce que j'avais gagné un peu plus d'ailleurs ouais mais bon j'ai besoin de ces périodes pour me faire réaliser que je suis en train de faire une imp et qu'il est temps de définir un nouvel objectif c'est bien de cooldown aussi tu vois t'as le droit aussi de... faut se pardonner on a le droit de faire des erreurs après faut pas abuser non plus ouais mais j'ai... on a le droit mais bon c'est dommage parce que je l'ai déjà faite dans le précédent challenge et là je la répète donc ça te dérange un peu t'es d'ailleurs toi Julien quand tu... pareil après une grosse perf par exemple après Amsterdam tu prends une grosse somme comment... d'ailleurs je crois que c'est ta plus grosse somme j'avais jamais fait 6 chiffres t'avais pas... je te jure j'ai descendu j'ai descendu il y a beaucoup beaucoup de 5 chiffres j'avais jamais fait et tout me disait ça tout le temps mais quoi t'as jamais fait ? mais arrête c'est pas possible et tout regarde t'as une tonne mob tout c'est pas triche t'as jamais fait 6 chiffres c'est incroyable mais en tournoi tu vois j'ai gagné beaucoup de tournois en fait c'est ça qui est surprenant mais il y a beaucoup de tournois que tu gagnes il y a pas de 6 chiffres ? non il y a pas il y a jamais et puis 6 chiffres en tournois c'est... il faut les faire c'était rare maintenant ça commence à être beaucoup plus répandu il y a beaucoup plus de tournois sur des 2000 high rollers même comme il y a eu un circuit il y a 117 à la gagne avant on avait toujours 70-80 oui mais il faut c'est top 3, c'est top 2 oui bien sûr mais en fait j'ai la chance d'avoir gagné des tournois bien sûr j'ai pas toujours fait 3-4 j'ai souvent gagné t'as beaucoup de wins j'ai beaucoup gagné en fait t'as fait des wins à 80 beaucoup tu vois un dessau non ? t'avais fait 80 non ? je sais plus exactement mais je sais qu'il y a plusieurs où j'ai fait 70-80-85 et en fait on me dit mais si t'as gagné là et après à chaque fois tu dis mais non non et en fait il y avait peut-être un palier mental au final j'avais travaillé ça et tout et au final je pense pas et puis bon est arrivé Amsterdam tu vois et donc tu disais après des wins est-ce que quoi ? oui voilà justement tu gagnes Amsterdam donc là c'est un gros achievement tu vois en plus tu débloques le 6 chiffres achievement tu vois pareil se remotiver après une grosse grosse win laissez-moi me rappeler c'était quoi ? après il restait que Prague en fait oui en fait il y avait autre chose aussi c'est que cette année c'était une des premières années ou une des seules années où véritablement je faisais attention à ce classement GPI parce qu'il y avait Arnaud Hansen qui m'envoyait des messages on charriait beaucoup sur ça et tout et en fait je m'étais dit bah ok j'avais cette motivation là de quoi qu'il arrive j'ai envie d'aller au bout de ce truc là et d'y aller bien et sur donc tu as une motivation encore plus exactement et il y avait un truc aussi c'était il y a le mid-major-poil en fait c'est c'est un classement de tournoi en dessous de 2500 euros et j'étais premier mondial pendant genre 9 mois ou 10 mois etc et je me suis dit c'est quand même cool finir premier mondial et tout et je me suis dit ouais pourquoi pas essayer donc je vais jouer les 1000 et j'avais quand même cette motivation d'aller à Prague et de faire les choses bien quoi et j'estime que j'ai bien joué maintenant j'ai perdu un peu à Prague et tout mais effectivement au global en général je pense qu'après une grosse gagne c'est vraiment très 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 difficile de regagner derrière et généralement on a toujours une petite période où on va jouer un peu moins bien on va être un peu plus laxiste on va faire des petites erreurs ou alors complètement paradoxalement on va vouloir absolument refaire aussi bien et full focus mais je pense que c'est 80% du temps le reste du run c'est marrant parce que je me rappelle à l'époque tu sais où il y avait les November 9 ouais et très souvent il y avait les mecs qui faisaient November 9 ils étaient qualifiés au mois de juillet ouais ils faisaient une perf il y avait l'EPT Londres ah ouais ou non il y avait les double S il y avait Barcelone en août non il y avait les double SOP Europe entre temps à Londres et je me rappelle il y avait pas de Damidov il y en a 2-3 ah Dimitrov non Dimitrov non pas Dimitrov un russe qui a fait il y en a 2-3 comme ça qui ont fait des grosses pertes ils sont en tape finale et ils font tape finale juste après parce qu'ils sont encore dans ce après il y a un truc de confiance aussi il y a un truc de confiance aussi il y a un moment de confiance là elle est pas redescendue parce que c'est fini tu vois t'es encore dans ton truc en plus j'imagine que tu bosses tous les jours parce que tu sais que dans 2 mois tu dois être suivi par décorner c'est pas redescendu encore c'est pas du tour descendu ouais et puis je pense qu'aussi tu joues à ces moments là avec eux ils jouent dans l'optique de se préparer pour leur TF bien évidemment donc en fait ils réfléchissent à tout ils prennent peut-être complètement ils sont beaucoup plus focus ils sont peut-être déjà dedans mais moi j'avais eu un truc comme ça c'est l'année dernière sur le festival Apo en début d'année que t'as gagné le 2500 en gros non j'ai pas gagné le 2500 mais justement c'était le premier festival de l'année et j'ai en fait non j'avais joué à Londres et j'avais fait un tournoi c'était le 8-8-8 à la maison et j'avais mis 8 boulettes et j'avais pas été aimé je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé et tout 8-8-8 pardon excuse moi 8-8-8 j'ai mis 8 boulettes qu'est-ce qu'il y a et tout je me suis dit mais vraiment qu'est-ce qui t'arrive quoi et j'étais en fait mon égo enfin j'étais vraiment pas bien avec moi je me suis dit mais c'est pas possible je peux pas faire ça comment je démarre l'année et tout et j'étais à moins 10 et je me suis dit ah j'aime pas ça c'est pas possible et je suis allé à Paris et j'étais full focus sur motivé je joue le premier 1000 je finis 12e juste après je joue le 3000 je gagne le 3000 juste après je joue le 2005 je finis genre 18e ou 20e du 2005 et juste après le 5000 je finis 2e tu vois et en fait chaque chose me poussait à aller encore plus loin aller encore plus loin et des fois t'es poursuivi par une quête de c'est même pas de la gloire ou de l'image c'est du résultat en fait ça marche j'avais envie de prouver que je pouvais encore et que c'est pas que de la variance bien évidemment au poker il y a une tonne de variances et tout le monde le sait mais t'as un truc de bah t'es en confiance tu te sens bien tu joues bien et les cartes viennent avec et t'évites des spots et tu vas dans d'autres spots et tu sais pas pourquoi mais tu le fais tu vois et je pense que c'est important et donc c'est november 9 c'est ça quoi et justement bah tu parles de reconnaissance tous les deux vous avez beaucoup de succès bah très récemment t'as énorme succès comment la reconnaissance de ce milieu est-ce qu'elle est-ce qu'elle elle a un impact est-ce que tu vois d'avoir des articles d'avoir des interviews est-ce que tu vois ça joue c'est important clairement moi c'est plutôt la reconnaissance de mes pères donc de joueurs en sachant que tu vois quand on parlait de de quoi on parlait tout à l'heure par rapport au table télé et tout ou certains de pression ou de manière de certains spots qu'on va jouer d'une manière ou d'une autre moi au début j'avais ça étant donné que j'ai un jeu atypique je me disais putain j'ai pas envie je fais ça ils vont dire mais pourquoi ils fais ça et j'avais cette problématique là de je voulais pas être en table télé maintenant je m'en fous complet c'est à dire que j'assume clairement ce que je fais et aussi ça vient avec les résultats ça vient avec le fait que parce que tu sais que t'as rien à prouver t'as plus rien à prouver c'est pas que j'ai rien à prouver mais c'est que bah ça fonctionne depuis des années il y a un moment on peut dire que c'est la variance ou c'est la chance mais il y a un moment bah ok tu gagnes encore tu gagnes encore tu gagnes encore tu vois est-ce que t'as pas passé un step aussi où tu te dis que de toute façon quoi que tu fasses tu vas tu vas recevoir des critiques et donc t'es passé au dessus en fait je pense que je suis très chanceux dans le sens où j'ai pas beaucoup de critiques régulièrement tu vois j'ai pas après peut-être que les gens parlent dans le dos j'en sais rien mais beaucoup beaucoup il nous ont dit je sais pas mais tu vois j'ai fait pas mal de tables télévisées pas mal de tables enfin les gens enfin je trouve que c'est toujours bienveillant et tout donc c'est plutôt agréable ou quand il y a des articles ou des commentaires le CP pour t'annoncer on a une critique directe ah magnifique on a eu Sidbon est un gars sympathique beau gosse et talentueux il est donc parfaitement détestable voilà ça j'avais déjà entendu mais voilà tu vois je l'ai déjà entendu alors que moi jamais non mais ce que je veux dire c'est que c'est très gentil tu vois ce que je veux dire c'est hyper cool en fait et du coup bah et du coup ça te conforte et tu te dis bah de toute façon je fais ce que j'aime je joue comme je joue je suis qui je suis et voilà ça plaît ou ça plaît pas mais il y a un truc de bah j'ai jamais été vraiment j'ai jamais vraiment tiré dessus au pied sur le pilori tu vois ce que je veux dire du coup je me retrouve j'ai confiance en moi et j'accepte de prendre certains spots et de jouer d'une certaine manière j'ai fait des coups en table télé ou en table finale dans des tournois ou même il y a des joueurs qui se disent putain j'ai eu ça j'aime pas trop et tout je dis ouais moi j'estime qu'à l'instant T je trouvais ça bien j'adore écouter qu'on me dise pourquoi eux trouvent que c'est pas bien parce que ça me permet peut-être de changer à ce moment là mais à l'instant T j'étais content il y a plein de plays avec lesquels je suis plus content après ou pas content sur le moment mais je pense que c'est très important tu vois ouais d'assumer ce que tu fais exactement toi Thomas la reconnaissance ? ouais alors c'est ce qui m'a poussé à continuer le stacking ces trois dernières années j'avais commencé par stacker deux joueurs dont l'un qui a eu son one time après la date de fin de contrat le classique et qui m'a donné la part comme si on était encore en contrat voilà et c'est très beau ça c'est rare et ça ça fait super plaisir ça c'est clair il se reconnaîtra et ouais ça m'a beaucoup touché il m'a remercié et tout ça ça fait c'est pour ce genre de situation qu'on a envie de continuer à aider des joueurs et c'est ce qui m'a poussé à en prendre plus malheureusement ça s'est pas aussi bien passé avec l'ensemble des joueurs qu'on a stacké mais pour plusieurs raisons j'avais mon challenge il y avait ABC poker il fallait coacher les joueurs et j'ai eu du mal à déléguer et ça s'est pas toujours bien passé j'ai du mal à être investi à 100% je ne l'étais clairement pas mais sinon par rapport à la reconnaissance il y a aussi des joueurs qui ont acheté ma masterclass et qui jouent en short track avec moi qui ont eu des résultats qui ont explosé un que j'ai rencontré à Vegas qui m'a remercié qui m'a dit grâce à toi j'ai gagné tant et tout c'est énorme ça fait super plaisir et pareil quand je fais rarement des twitch récemment mais le peu de twitch que je fais il y en a beaucoup qui me remercient qui me disent que je les inspire et que l'un d'entre eux d'ailleurs était quasi broke et maintenant ils jouent en high stakes en spin et ça fait super plaisir quoi et surtout quand il te dit c'est grâce à toi moi j'ai pas l'impression de voilà je fais ça voilà j'attends rien en retour et quand on reçoit des compliments comme ça ça fait super plaisir mais quand tu te rends compte que t'es à l'origine de l'étincelle ah ouais ça fait très plaisir tiens d'ailleurs je passe du Coquelin mais tout à l'heure tu nous as parlé d'une anecdote on parlait de ton expresso à 800 000 pas à 1 million pardon 800 000 c'est la win ton expresso à 1 million et tu disais que 2 millions 2 millions 2 millions putain je savais même pas qu'il existait quand je jouais mais j'avais complètement oublié c'est quoi les paliers de gains ? c'est 1 euro 2 millions ah magnifique c'est ça qui est le plus dur à faire c'est le plus dur c'est le début 160, 240 et 1 million 5 1 million 6 et je savais pas qu'il existait quand tu jouais c'était pendant le tournoi à Paris c'était APO Paris oui pendant l'APO à Paris et j'étais à l'hôtel et je savais pas que ça existait et je pensais que c'était 1 million puis là je vois la table et il existe toujours le 2 millions ? ouais ouais c'est que sur les 500 ? ouais il est pas retombé encore là je suis en train d'essayer de... il y en a eu qu'un ? il y en a eu qu'un ? il y en a eu qu'un bah maintenant ils les ont mis sur presque toutes les limites c'est ça et non mais je voulais dire que tu avais ce que tu disais avant t'avais rejoué avec le mec qui avait gagné le... en fait je l'avais jamais rencontré c'est quelqu'un qui fait les choses de son côté mais c'est un français ? ouais on m'avait dit qu'il était français qui s'appelait Lucas sans plus d'infos on m'avait donné son pseudo Wina ensuite très bon joueur et là quand j'étais au Bahamas pour le PSPC on m'a dit qu'il était là et il se trouve que quand je m'assois à ma nouvelle table je vois Lucas à ma droite c'est énorme ! et je vois qu'il est français et je me dis c'est certainement lui mais je parle pas dans un premier temps on joue vite fait et puis c'est lui qui finalement m'adresse la parole qui me dit ah et tout on sait jouer sur le 2 millions et du coup derrière on a fait deux restos très sympas super cool on a parlé poker on a fait des restos avec Mehdi et Freddy donc la belle line-up de joueurs de spin ouais qui était assis dans ton fauteuil et ça tu vois la chatte tu vois ce que c'est la chatte il était assis dans ton fauteuil juste avant il n'avait pas vu au resto ils ont tous bu j'étais le seul le seul pas drôle à ne pas voir ça crée force mentale est-ce qu'on se ferait pas une petite partie technique ? et bien écoute ma foi pourquoi pas ? Steven allez c'est parti petite partie technique dis moi que t'as mis une main de cash game pour me faire plaisir à moi j'ai les deux j'ai une main de cash game ah c'est bon j'ai une main de tournoi c'est bon vas-y mets la main de tournoi pour leur faire plaisir ouais parce que le cash game en plus lui il va nous mettre du cash game online avec les meilleurs du monde et bien non c'est du cash game live ah dans la tête d'un c'est du cash game live non là c'est on est en tournoi on est dans la tête d'un pro dans la tête d'un pro qui se nomme david je ne l'ai pas vu donc je ne serai pas spoil ah attends j'avais peur que tu l'aies vu non non je ne l'ai pas vu alors ici on est euh bon on est en 6 max en early game en 6 max exactement c'est le 5000 6 max des WSOP donc les blindes c'est 1000-1500 l'anté 1500 bon j'ai bricolé pour faire l'anté 1500 mais ça donne ça on va avoir As-Roi on est deep on a 120 000 sur une big blind à 1500 donc on est deep on va avoir un open du hijack à 3000 et ça va arriver jusqu'à nous en small blind avec As-Roi est-ce que c'est un 3-bet automatique et si oui quel sizing ou est-ce que vous faites autre chose c'est perturbant de ne pas avoir les stacks en blind mais euh c'est combien deep du coup ? 40 deep des fois il le fait ouais mais là je l'ai monté là en 5 minutes mais là il y a pareil qu'il jouait soir j'avais pas le temps ok ok 40 deep et puis on est en live les gars voilà en live c'est pas affiché et c'est à quel moment du tournoi ? on est en early quoi c'est 40 deep chez open et bébé à du coup 30 deep 33 deep voilà tu vois Julien il fait le travail je t'ai fait le travail bah clairement classiquement on a envie de 3-bet ici on a envie de 3-bet ici tout le temps tu vois quasi tout le temps moi ça m'arrive de flat mais euh c'est bizarre ça arrive de flat j'imagine si la big blind c'est plus squeeze-aline ouais si la big blind peut se chauffer après ça dépend de mon image en fait c'est surtout dépendant de l'image du joueur en face tu vois s'il est capable de 4-bet jam 40 deep moins bien et tout on est content aussi tu vois c'est vraiment dépendant de ça quoi mais sinon généralement on va là on est sur un profil plutôt reg pas plus d'infos on va tranquille on va 3-bet tranquille on est d'accord on part pour 3-bet donc il a open 2 BB vous faites combien ? 8 et demi 9 4x 4x et demi tranquille je sais pas t'en penses quoi ? ouais ouais moi je suis partisan du 3-bet non all in les raisons qui me donnent envie de flat ça serait soit si on joue bien plus deep ou soit si en big blind il y a quelqu'un qui fait absolument n'importe quoi et on a envie de le garder ouais ça c'est sûr c'est dommage de l'isolé en 3-bet en c'est sûr que s'il paye à 6 off et tout on est content de le garder si on a pas mal de rois qui vont être dominés aussi c'est hyper intéressant pour ça aussi quoi et aussi si BB est très compétent et l'open raiser aussi euh s'il avait open tête cutoff ou bouton on serait plus proche d'un un 3-bet mais en fait non c'est j'aurais quand même 3-bet 16 et mais j'aurais eu pas mal de 3-bet all in aussi 40 deep parce que parce que bah déjà je pense que même s'ils sont très compétents en live ils callent pas les bottom range parce qu'ils ont envie de jouer low variance et il y a souvent des joueurs avec la table il est assez soft c'est ce qui fait qu'on avait envie de le prendre là maintenant justement avec A3 parce que du coup ils vont pas call ouais voilà ouais ouais mais avec des bluffs ça me dérange pas et As-Dame ou des trucs comme ça As-Valet mais oui 3-bet non all in j'aime bien ouais il a fait combien il a fait 2 blinds bah je sais pas genre peu importe 8-9 c'est pas très je pense pas que ce soit très important le le sizing c'est pas bon on va faire 12-13 ici comment je suis 3-bet voilà moi je suis perdu moi c'est du MTT c'est du MTT je suis le tapis As-Roi on va 3-bet par contre on fait pas très cher on fait 100005 ouais c'est d'accord on fait 3.5 donc euh c'est ok aussi pas trop cher on se fait payer flop arrive à faire top pair top kicker roi dame 6 avec 2 carreaux on a pas l'as de carreaux ni le roi de carreaux le pot fait 24 000 on a un SPR de 2 donc on a tu l'as vu le spot ou pas ? 49 derrière moi je le connais le spot donc je vais te laisser parler ah tu le connais ? je vais te laisser parler est-ce qu'on c-bet ici tout le temps notre main est-ce qu'on fait autre chose ? quand je choisis le sizing que je prends je réfléchis toujours à combien de streets sur combien de streets j'ai envie de jouer ? j'ai envie de jouer en 2 streets ou en 3 streets encore une fois je le dis j'ai fait peut-être 7ème du PSPC mais je suis pas expert en MTT je réfléchis je pense que ça me donne envie de c-bet quand même après attend je réfléchis vite fait en fait tu vois la différence du size qu'on a fait en faisant 100005 et si on avait fait 12 et demi ou 13 on se retrouve dans un spot qui est complètement différent où tu peux aller 1-2 en 2 streets tranquille et là tu peux te dire est-ce qu'on fait 3 est-ce qu'on bet check bet ou est-ce qu'on bet 1-2 qu'est-ce qu'on a envie de faire ou est-ce qu'on check et c'est aussi ça qui joue un peu sur ce petit ça c'est beaucoup en final si tu fais 2 c'est que tu c-bet cher aussi ça change les ranges complètement c'est très complexe là mais attends je réfléchis mais en fait la problématique c'est que moi je me rappelle du profil du joueur en face c'est quoi du coup le profil ? c'est un mec qui avait envie de jouer qui était assez sticky qui était capable de bluff qui était pas mal de choses donc tu vois on a envie de soit on a envie de la faire tricky soit on a envie de le laisser bluffer tu vois donc c'est c'est assez particulier après après alors bon moi je suis pas du tout un spécial de MTT ma réflexion plutôt cash game c'est sur des boards comme ça avec double Broadway c'est des ranges où enfin des ranges de flow tu vois tellement énorme que j'ai plus envie de miser flop quitte à après genre tu vois en fait c'est des boards où en fait ça bien hit sa range de call c'est à dire tous ces broadways tous ces broadways ont une paire et une gutshot et il est indifférent il va call un peu n'importe quel il va call n'importe quel size ici après pas mal de pockets aussi j'imagine ouais il y a des pockets aussi mais du coup les pockets elles vont un peu fold any size aussi tu vois genre en gros s'il a call 9-9 moins il va soit call une street fold soit de toute façon fold même limite au flop je pense que call 2-8 ici bah en fait il se passe rien de beau tu vois on paye pas 2-8 et voilà tous ces broadways ils ont une paire une gutshot quelque chose donc en gros j'ai j'ai l'impression que tu peux tu sais il y a pas vraiment d'intérêt à check non moi je check pas ici et je pense qu'il y a même un intérêt à size up en fait en full exploit moi je size up ouais moi je pense que bet half pot enfin half pot c'est du cash game sans blind deep je sais pas quel est le size de base en MTT j'imagine c'est petit genre 25 en fait le truc c'est qu'on a 2 en SPR2 tu vois sur roi x brick brick on va faire 25 mais sur roi dame et flush draw on a envie de faire un peu plus cher ouais ouais le truc c'est que t'as envie de faire c'est ça parce qu'en fait genre valet 10 as9 enfin valet 10 as caro c'est pas ouf pas que pour sa range à lui aussi pour notre range perçu quoi donc roi dame t'as ici t'as envie de mettre assez souvent tout en 2 streets sur beaucoup de terms pas toutes mais sur beaucoup de terms ouais ouais je pense que là je serais parti pour un 2 all in tu vois donc on partirait sur quel ça vous êtes plutôt sur du Mipo 2 tiers vous êtes plutôt sur quoi ? il lui reste combien 49 ? c'est ça en fait ouais on a SPR2 ouais tout pile moi j'aurais mis petit sur des textures et j'aurais préféré genre Mipo ou plus cher sur des textures genre 8 9x ou des trucs où euh je sais pas comment expliquer mais là c'est un peu plus sloqué il y a beaucoup de pocket pairs qui sont un peu dans la merde on challenge déjà bien ça MDF sur des plus petits boards genre 7-6 bricks il aura des over pairs des trucs et et il est obligé de coller et on lui met une plus grosse pression avec une plus grosse partie de sa range alors je pense que c'est ce que tu veux dire on lui facilite la décision en size en chair avec des mains où il aura des folds plus faciles mais est-ce que ces mains tu vas prendre de l'argent à un moment ou un autre ? est-ce que tu estimes qu'il va se mettre à transfo quand tu vas checker ici ? est-ce que tu estimes qu'il va float ici 2-7, 2-8, 2-9 même si tu fais avec un carreau il peut coller une fois si on fait juste petit voilà si tu fais un tiers ou un quart quoi et si on fait moitié pot ou plus il a des folds plus faciles ? après est-ce qu'il a beaucoup ? moi j'ai l'impression qu'ici étant donné qu'il a open quand même que tough il a très très peu de mains off j'ai l'impression il a quasiment pas non ? après ici il va avoir As-Valet off parfois qu'il va payer comme ça il va avoir des fois des Roi-Dame off je pense qu'il va payer ou alors ils ont une paire c'est pas très cher ce qu'il a fait DAV aussi ça change un peu c'est As-Dame off et As-Valet off à la limite top de ses combos off quoi As-Valet off ça se défend pré-flop dans ce spot là ? ça dépend sur 3 et demi je pense que ça défend beaucoup en fait le truc c'est que t'es IP et c'est DAV en fait c'est à dire que pour moi c'est dépendant du profil en face des fois je vais passer complet il y a des joueurs David 3-bet beaucoup ? en fait à ce moment là il avait une image qui était pas belle il a beaucoup bougé et c'est d'ailleurs pour ça qu'il size down je pense parce que comme il a pas une image très bonne et qu'il va 3-bet beaucoup plus ici il va assez bet range il va plutôt je pense avoir tendance à bet un peu moins après c'est mon point de vue après je suis pas sûr et tout mais moi j'ai l'impression qu'en live les joueurs 3-bet beaucoup moins que ce qu'il devrait être dans toutes les positions et plus précisément en BB et puis même en SB toutes les mains qui sont mixées entre des calls et des 3-bet ils vont préférer call BB c'est la caricature du coup quand on va en 3-bet et qu'on a As-Valet en position moi ça me choquerait pas du tout de passer bien sûr à part contre les profils qui sont prêts à jouer à les variances et qui en foutent un peu partout là au cas de call mais par défaut si le joueur est très tight ou quoi je pense que fold As-Valet next end mais à ce moment là versus Davidi et versus qui jouait et ce qu'on voyait je pense que moi j'aurais payé As-Valet enfin après moi je connais la main du mec donc c'est voilà mais ok donc on va c-bet ? on va c-bet un tiers et on va se faire call la turn 9 de pique Roi-Dame-6-9 maintenant le pot fait 40 on a un pot size-bet quasiment qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on seconde barrel ? si oui quel size ? est-ce qu'on part pour checker ? bon on fera parler de Julien en dernier du coup parce qu'il veut ouais bah après le but c'est que tu me dises ce que toi tu aurais fait bien sûr mais je veux dire c'est pas forcément un petit peu du coup je vais parler en premier parce que je suis le plus nul c'est ce que j'essaie de faire j'essaie de me mettre vraiment hors de la situation tout le temps mais je peux être influençable un peu influencé c'est normal quand t'as vu là ma réflexion c'est évidemment t'as pas envie de t'as plus envie de jouer en 2street sur le 9 mais par contre je pense que t'as encore t'as encore un peu de value sur genre toutes ces pairs et gutshots quoi en gros qui sont des Dame-Valet, Dame-10 As-Valet, As-10 enfin en gros je pense mais par contre j'ai envie de alors je sais pas si c'est possible à mt mais j'ai envie de barrel small moi on peut ouais on peut tout faire en même temps j'ai envie de bet genre y'a rien interdit quoi moi j'ai j'aime bien ce que tu dis le fait de ne pas vouloir faire all-in je pense que c'est une très mauvaise carte pour nous il a des genoux de C qui sont dans sa range qu'on a qu'on est censé parfois avoir mais qu'en le fil n'a pas clairement genre Val-A-10 et il a tous les brelants de 9, brelants de 6 il a des Rois-Dames s'il est un peu loose il peut avoir Dame-9-8 et Rois-9-8 Rois-9-8 t'as pas de Rois-Dame off t'as pas de Rois-Dames off t'as pas de Rois-Dames off t'as pas de Rois-Dames off t'as pas de Rois-9-8 t'as pas de Val-10 t'as tout Val-10 shoot mais t'as pas même Dames-9 suit après faut voir un truc aussi c'est un 5K c'est vrai que j'avais zappé que c'était hijack contre SB ouais mais même en MTT ça n'existe pas les joueurs fold de sa préflop je pense hijack contre SB il y en a certainement qui vont call dame c'est standard on est tous d'accord que jam c'est la pire line t'as pas envie de tout mettre en deux streets j'aime pas jam mais j'aime bien check et j'aurais préféré après c'est vrai que c'est un SPR de 1 généralement quand les SPR sont petits on a envie de poursuivre à des fréquences suffisantes sinon on donne des incentives à celui qui est en position pour nous flotte fréquemment parce qu'il va réaliser plus d'équité donc c'est très important de barrel suffisamment mais ce combo spécifique ça me dérange pas de le check et si j'avais par exemple décidé de 3-bet roi-valet j'aurais préféré 2-barrel avec du backup la gutshot les fois où il a effectivement brelan de toute façon pour check il faut le river de toute façon non ? euh je suis pas sûr ça dépend des rivers roi-valet si c'est un 10 là je sais pas comment je vois ça je pense que bet non all-in ou check les deux doivent être ok Julien ici t'es plutôt call check et call bet en fait moi j'ai un raisonnement et un fonctionnement qui est très particulier dans certains spots comme celui-ci et ça c'est vraiment propre à moi et personne ne pensera comme ça mais c'est à dire qu'il y a des spots où j'estime que je vais pas réussir à check fold river pour certaines raisons parce que profilage et du coup je préfère je suis prêt à mettre un 2 all-in dans ce spot là mais donc forcément j'ai size up je me retrouve pas à un SPR je me retrouve à 0-7 ou un truc comme ça et si je me retrouve à 0-7 j'accepte de parfois rentrer dans des nuts et j'accepte que si le joueur est capable de me bluff ou alors une tonne d'équité dans ses spots quand il a des rois 10 de carreau des 9 et 10 de carreau des valets 9 de carreau des dames 10 toutes ces mains là etc je me dis vas-y fou l'équité je le prends je perds ce spot j'ai encore 60 j'ai encore 40 blindes derrière et en fait je vais deny un maximum d'équité et je vais me faire payer par des mains qui vont pas vouloir passer mais encore une fois quand le SPR est différent là je me retrouve à un SPR 1 je suis ok pour faire genre je suis d'accord avec toi 0-7 genre j'aime bien all-in et tant pis si on est contre des nuts dès qu'on est à 1,1,5 ça devient très très embêtant surtout sur ces textures là là c'est ça c'est que c'est un petit peu le palier bâtard pour moi c'est pas une erreur parce que d'abord s'il fait ça il a ses raisons de le faire mais je pense que c'est ce qui fait la diff la manière dont on size et qui change tout ça nous paraît pas beaucoup mais une blinde et demie plus tard ça devient 3 ça devient 4 et dans le déroulé du spot ça devient hyper important et du coup j'aurais fait ça mais dans ce spot là particulièrement je pense que je peux vraiment genre truc très bizarre du 10% pot 15% pot tu vois en vrai j'ai pas osé le dire mais pour moi ça me paraît quand il reste un SPR de 1,5 ça me paraît en fait tu le joues comme un 4-bet pot tu peux le size comme un 4-bet pot c'est le même SPR mais c'est pour ça que même en fait c'est ça aussi est-ce qu'on peut même carpot flop on est même pas obligé d'un tiers c'est vraiment dépendant de ta stratégie moi c'est vraiment ce truc de fonctionnement de pensée il y a des spots où je me suis dit vas-y je suis prêt à go et pas grave tu vois c'est à dire que cette main ce spot sur Roi-Dame-6 ok il a des tonnes de notes il a des Roi-Dame-6 il a des brelantes 6 certes mais il a des tonnes de draw ici il va me payer j'ai une image de merde et il se dit que j'ai A5 suité à carreau et lui il finit par payer Dame-Valet dans ce spot tu sais pas pourquoi et tu vois ce que je veux dire et en fait c'est important aussi en plus à ce moment là on peut encore rien tree je crois ah ouais ouais je crois qu'on peut encore rien tree de toute façon on buste pas il nous reste encore un beau stack non mais ce que je veux dire c'est que lui il peut encore rien tree ah oui c'est à dire que quand moi je jam et qu'il a Dame-Valet il a plus se tenter des fois à call tu vois tu vois les draws qu'il a c'est des draws qui sont pas en fait c'est des draws qui ont forcément des pairs enfin qui ont des pairs la plupart à part les carreaux en gros c'est des trucs qui entre un 25 un 30 ils vont call la même chose c'est une élastique tu vois complètement en fait c'est pourquoi j'ai argumenté pour l'aspect ok on peut jam et tomber dans quelques notes mais avoir une tonne de value et une tonne de deny mais sur un SPR qui est plus petit après voilà sinon ça me va ici de faire vraiment petit tu vois on peut faire 5500 avec des trucs comme ça tu vois 5500 qu'est-ce qu'il a fait Dame je suis aussi à call je pense qu'il check on a checké on a checké et c'est notre ami du coup qui fait le petit size il fait 7000 donc il fait moins de un quart c'est marrant parce qu'en fait on se retrouve toujours tout de suite dans un spot de merde là ce qui est très chiant en fait on se retrouve tout de suite dans un spot qui est ça pourrait faire peur à première vue mais je pense qu'il y a beaucoup de mains qui vont bet small pour check back river tu veux dire non mais d'une part et d'autre part des mains qui ont peur de se faire raise all in qui va jamais bet comme ça et du coup je pense que quand je vois ça j'ai envie de call et du coup les fois où il a des mains qui bet pour check back river bah voilà et quand il bet chat tu peux bet twice il a une range très notée parce que je pense qu'il va manquer de bluff parce qu'il a pas envie de bet tous ces Dame Valet et Dame 10 il va jamais les bet il va trop avoir de mal à trop des bluffs je pense il faudrait que ça soit genre As-6 de trèfle As-Valet de trèfle il y a beaucoup de mains comme tu dis qui bet un peu pour check back river il y en a énormément ou alors les mains en fait c'est toujours le cas dans des doubles broadways ou même des triples broadways comme ça un peu Roi-Dame-9 c'est-à-dire que c'est les mains qui ont beaucoup d'équité elles ont tellement peur de faire check raise donc ce que tu disais des Dame-Valet Dame-10 même 9 et 10 même Roi-10 il va jamais miser Roi-10 Roi-Valet Roi-Drault il bet pour que le lean et s'il a le meilleur point il va réaliser que c'est des mauvais combo à bluff river il va juste check river c'est ça mais après il faut voir aussi il y a trop peu de bluffs ici qui bet twice je suis d'accord avec toi mais en fait dans ce que tu disais par rapport au bet genre des Dame-Valet ou des trucs comme ça où on pense qu'il ne le fait pas qu'est-ce que David dit il check jam ici non mais je ah il a jump non mais imagine qu'est-ce qu'il check jam parce que tu dis le mec a trop peur de se faire check jam mais qu'est-ce que David il va check jam ouais mais les gens je pense qu'il y en a très peu qui se disent ça dépend du profil et qui en profitent pour battre haute fréquence en position mais c'est vrai qu'on se fait rarement check jam on a trop de nuts parce que je fais trop de barrel en vrai parce que Valet-10 ça peut être intéressant de mettre en position sans regarder sa main en fait ouais mais il t'en met et d'en mettre très souvent deux parce que t'es obligé de mettre la deuxième en fait t'as un peu deux écoles t'as ceux qui vont tout le temps check back tout le temps quand ils ont comme on a dit 10 et 9 Dame-Valet Dame-10 toutes ces marques comme ça ou même Roi-Valet Roi-10 ils vont tout le temps check back parce qu'ils se disent au mieux j'ai une street et je veux pas me faire check raise alors comme on a dit on ne sait pas check raise et après t'as les écoles qui vont tout le temps les bet une seule street pour check back tout le temps River ce qui des fois fait pas trop de sens parce que mais il y en a qui vont bet par exemple moi je connais ici ils vont bet As-Dame-Turn tout le temps pour check River ouais mais ça ça marche une fois on voit ça au showdown moi je garde la note mental je me dis du coup je réalise tout de suite qu'entre ce genre de profil qui commence à miser des Dame-Valet des trucs check raise all in turn ça devient tout de suite beaucoup plus puissant c'est évident donc ça marche une fois ça marche une fois si on voit ta main on va check call si on voit le showdown on va check call exactement on va check call c'est un 5-2 c'est un 5-2-K ah non 10 de coeur River Roi-Dame-6-9-10 donc le flush draw à KO n'est pas rentré mais il y a straight à une carte bon on est d'accord personne va open shove donc on check et notre ami shove on passe à autre chose on passe à la main d'après ou est-ce qu'on déjà c'est Davidie donc tu sais déjà que t'en as pour une demi-heure c'est un épisode cette main c'est un épisode 34 dans combien ? dans 50 ? il fait 34 ouais c'est ça dans 50 je pense qu'il peut value des trips ou des Roi-Dame il n'a pas forcément peur de la straight et il va vraiment manquer de bluff il faudrait que ça soit quoi ? paire de 8 avec un 8 de carreau qui est flow de flop et qui se met à bet twice As-10 c'est dur de trouver des bluffs parce que même ces flush draws les seuls flush draws c'est As-5 de carreau As-5 et je pense pas qu'il aurait misé turn ces mains là et il peut value film de pair donc non il va tout ça les tactics de carreau c'est vraiment la main que t'as pas envie de battre moi j'ai la question c'est dans la range de Davidie quand on check all turn on a pas genre une masse de valets ? on a des valets mais en fait c'est là où c'est très intéressant c'est que moi je penche comme toi ici pour moi je vais fold 110% du temps on a toujours perdu normalement ici dans ce spot sauf s'il mettait je payais moi c'est payé Julien il nous a non on a pas vu la main je crois ah oui ah bon ah j'ai tout niqué double double spawn c'est faux parce que je connais la main ok j'ai toujours pas compris toi tu fold 110% du temps en gros moi je vais fold 110% du temps quand j'ai joué comme ça parce que lui il va value tous ses deux paires ici tous ses deux paires tous ses brelans il va tout value ici c'est à dire que nous on a quelques valets mais en fait quels sont nos valets qu'on a ici c'est à dire qu'on a quoi on a As-Valet qu'on a décidé de c-bet avec un carreau par exemple pour décider de 2-barrel sur quelque chose et qu'au final on a pas on a Roi-Valet Dame-Valet on a Roi-Valet mais t'as vu le petit sizing turn c'est tout petit mais on va pas check-all donc en fait qu'est-ce qu'on a comme valet Roi-Valet on va pas c-bet Dame-Valet sur Roi-Dame-Brick pas tout le temps tu vois il y a des joueurs ils c-bet range on va vouloir souvent parfois aussi flat pré-flop tu vois en fait c'est à dire que j'ai l'impression qu'on se retrouve avec tellement peu de nuts dans ce spot que lui on peut l'avoir on s'est mixé entre 3-bet et call mais est-ce que tu vas c-bet flop tout le temps sur Roi-Dame-X avec Dame-Valet ici ce sizing là un tiers un quart à la rigueur parce que Dav il a pas mal de spots avec des c-bet range je pense qu'il les a après là où je suis d'accord c'est que par contre il a pas 100% des Dame-Valet et des Roi-Valet pré-flop il est 3-bet pas tous c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est vrai que la seule main qui fait sens en vrai c'est Roi-Valet je crois même que Roi-Valet j'ai envie de check mais après ça ça dépend mais en fait elle fait sens dans le sens il peut l'avoir ses bêtes on peut lui mettre dans sa range c'est vrai qu'on en a très peu quand t'as Roi-Valet ici et ça fait 9 turns quand t'as Roi-Valet et que ça fait 9 turns des fois t'es ok de mettre toutes les bêtes tout petits t'es pas obligé de checker t'as le Valet qui protège de tous les Valets 10 si tu calcules bien tes combos de Valets 10 si tu lui enlèves des Valets 10 il en a que 3 du coup c'est pas grand chose tu vois voilà exactement donc en fait t'as pas mal de trucs qui peuvent t'aiguiller et qui peuvent t'aider et du coup j'ai l'impression que quand on arrive River on a 2 As As-Roi j'ai l'impression qu'on a quasiment tout le temps ça 2 As-Roi As-Dame et c'est tout quoi et même pas sûr qu'on s'est bête As-Dame sur Roi-Dame-6 tu vois on est pas obligé tout le temps donc en fait j'ai l'impression que River on a un fold qui est tellement facile mais qu'on est tellement capé que si le mec est un peu compétent et qu'il a décidé de faire un truc bizarre turn il va jamais give up sur un 10 et juste quand on est à la place de vilain ok on a on peut value bet je sais pas Dame-10 moi je value bet enfin je pense qu'ici c'est bien de value bet any to pair ok si tu value bet 2 pairs tu te fais call par quoi moi je value bet pas Dame-10 parce que je m'attends pas à me faire call par un 3 j'ai l'impression que tu te fais pas call en fait non ? en fait c'est ça en fait c'est encore une fois pareil c'est à dire que moi dans mon esprit Dave il est capé il a 2 As-Roi le joueur qui est ici donc tu veux juste lui donner une raison d'herocall il a d'autres choses quand même ouais il a d'autres choses c'est à dire que ce qu'il va avoir en 2 paires ça va être des Roi-10-Yout par exemple donc quand t'as un 10 t'es très content d'avoir Dame-10 et du coup tu bloques ces 2 paires Roi-10 je sais pas il y a des joueurs en SB qui 3-bet non all-in je dis pas que c'est bien ou pas bien mais Valet-10 de carreau Valet-9 de carreau Roi-Valet-de carreau Roi-10 de carreau c'est juste ce qui va rester As-Valet-de carreau moi j'ai envie de jam j'ai envie de jam 2-6 c'est quelqu'un qui peut crédiblement bet flop et check cool turn ouais mais voilà c'est à dire qu'il te reste 6 combos de nuts entre guillemets ça peut être brelan brelan droit brelan dame check turn ouais ouais je pense ça peut jouer comme ça c'est toujours ma question en cash game j'entends complètement en fait c'est pas grave de se value cut si tu penses mais en fait là si tu te trompes tu bust faut pas se tromper mais tu peux rien tri le rien tri le rien tri pour le coup c'est vrai que ça joue ça joue une tonne le risk reward n'est pas le même roi dame je pense j'aurais value mais pas en dessous perso roi dame et straight moi dame dit j'ai pas envie de value est-ce que nous enfin nous je parle à la place de vilain est-ce qu'on a turn c'est un peu tricky est-ce qu'on a 7 et 8 de carreau parce que pour le coup on la pré flop on la flop la question c'est turn est-ce qu'on décide de bet on peut très bien avoir 7 et 8 de carreau je pense 7 et 8 de carreau comme disait Julien si on se fait ou 7 et 8 de trèfle les deux quoi tu bet call pas mais en fait tu te fais pas si ça arrive tu bet call turn 7 et 8 de carreau c'est vraiment la main que t'as pas envie de perdre ton équipe je pense que moi j'ai pas envie du tout de la bête mais si tu te fais jamais check raise au final c'est là où c'est ambivalent parce que tout à l'heure tu disais tu disais justement on n'ose pas bet ces mains là parce qu'on a peur de se faire check raise et après on est revenu sur le fait on s'attendait pas oui bah là c'est pareil s'il a 7 et 8 de carreau en position non moi là on parle hors de position non on parle en position c'est la vie de carreau je parle de qui moi je parle en position est-ce qu'on a envie de bet en position ou hors de position en position en position non non il paie le même mec est-ce qu'on a envie de bet 7 et 8 de carreau je le ferai pas parce qu'il peut y avoir des flushes draw sup c'est-à-dire as-10 as-valet de carreau pof check raise c'est pas forcément peur de me faire check raise là c'est plus c'est de faire grossir le pot contre les flushes draw sup tu peux être au value 4 je trouve qu'une équité enfin j'ai limite des reverse les flots où je touche enfin je sais pas non j'aime bien check après est-ce que est-ce que c'est très important d'avoir des reverse dans le sens où on a un SPR de 1 tu vois parce qu'au final on va jamais fold ça ne changera rien tu vois je pense que c'est un peu close je pense que j'ai vraiment pas envie de mettre 7 et 8 de carreau genre genre on fait pas fold enfin je sais pas moi si je me fais jamais check raise enfin et là j'ai vraiment envie de bet mon 7 et 8 de carreau parce que je vais tout le temps le bluff et river c'est parfait j'espère qu'on va passer autant de temps sur la main de cash game allez allez on se lance on se lance qui hero call qui hero fold je vais prendre la bonne décision non mais il était sur un hero fold moi je fold 100% alors je suis comme ça sans profiling et tout je fold 100% on est sur un fold comment je même si j'ai conscience qu'il y a des 6 et 7 suites j'avoue en fait ça dépend moi complètement neophyte en tournoi j'ai du mal à trouver assez de vraiment pure value j'ai l'impression que ça peut trop facilement check back des trucs qui ont allaité en fait en mtt j'ai l'impression que en fait ce que tu vas gagner dans le pot est trop important par rapport au fait de boss juste et donc c'est le cas tu vois en fait en gros il va trop facilement check back de prendre tout ce qu'il y a au milieu et pas tenter un value entre guillemets un peu sin du coup il est très polarisé c'est ultra polarisé un truc qui est hyper important c'est qu'est-ce qu'on trouve comme bluff ici et si le mec est vraiment compétent il va avoir ses 6 et 7 suites ses 8 et 9 suites il va avoir parfois 2-8 8 et 9 suites sa folle de flop de 8 et 9 de carreaux pardon qui bet turn du coup il a ses flottes à trèfle il faut qu'il les bet turn aussi voilà c'est ça il faut ça il peut avoir des flottes à trèfle par exemple bon il peut avoir 9 et 10 mais du coup ça vient de pair donc toutes ces malins on les enlève du coup il reste que ses 6x suité souvent de trèfle et les autres aussi il va les payer quand même et il faut qu'il soit compétent et il faut qu'il ait 2-7-2-8 avec un carreau qu'il ait envie de jouer comme ça aussi donc il faut avoir que le listo avec Davidi après celui qui peut avoir 9 et 8 de carreaux c'est à dire que tu peux lui ajouter d'autres bluffs genre dame valet dame 10 tous les as suité à carreaux ouais mais du coup c'est plus des bluffs dame valet dame 10 ils ont fait deux paires 8 et 9 quand on arrive river en vrai 8 et 9 ça a bluffé river ouais mais il n'y en a qu'un 8 et 9 il n'y en a qu'un mais ça après pour le coup 8 et 9 là ça devient sur une texture roi dame ça devient pas un bon flottant non 8 et 9 de carreaux c'est le seul ah oui 8 et 9 de carreaux c'est pour ça parce qu'il a 5 et 6 suits si c'est 7 suits si c'est 8 suits c'est ces bluffs là qu'on peut lui rajouter tu vois mais est-ce qu'il les call ou pas ça dépend des profils tu vois parce que il a tous ses 6 sur flop donc c'est ça donc du coup c'est vraiment comme tu parlais tout à l'heure de range perçu de range perçu c'est quel range on lui établit et dans cette hypothèse là c'est dépendant du profil et de ce qui s'est passé avant et donc voilà maintenant c'est les seuls bluffs qu'il va avoir et il n'a pas voulu allez on va se donner ça dépend vraiment de qui est en face Thomas call fold et une main je suis comme Julien tout le temps ça dépend vraiment de qui est en face s'il est capable call s'il n'est pas capable fold et c'est 100% contre certains et c'est 0% contre dis moi ce que tu aurais fait là imaginons tu règles average je ne connais pas bah fold contre le field fold ok réfléchis donne moi une main pour vilain toi Julien moi j'étais sur fold 100% une main aussi et une main je lui mets 6 et 7 suits ou 6 et 8 suits tu vois il m'en faut une allez pourquoi pas brelant de 6 attends mais t'as fold et tu lui donnes un bluff je lui donne un bluff bah oui je lui donne un bluff parce que j'ai conscience du truc et j'ai vu le joueur et j'ai vu le coup mais j'ai pas vu de main je sais pas la main tu vois comment je moi je vais fold et je vais lui donner des notes comme d'habitude je vais juste lui donner des notes et ça sera plus facile c'est un quoi un notes je vais lui donner genre ah ça va être carreau en toute détente franchement mais je me fais plus avoir dans cette partie technique je vais lui donner revalet de carreau et moi je me fais plus chier en fait à chaque fois je suis là ok il peut voir ce qu'on veut le bluff on la voit à la caméra à la main si tu mets pause il lève ses cartes comme ça donc on était en bluff enfin vilain était en bluff on a foldé vilain était en bluff alors j'ai essayé de mettre pause j'en ai une je suis sûr que je l'ai et elle fait pas de sens c'est le 4 de trèfle c'est sûr qu'il a le 4 de trèfle et je crois qu'il a 5 et 4 de trèfle il a As 4 de trèfle ou 5 et 4 de trèfle As 4 fait plus de sens mais il n'y a pas 6 et 4 de trèfle bah 6 et 4 peut-être bah parce que c'est un joueur qui était bizarre ça peut être 6 et 4 tu peux dire couille ça peut être 6 et 4 si on a joué contre ce joueur et qu'on a vu des showdowns un peu dans ce délire là qu'il est prêt à flotter des trucs on a pas vu on a pas vu de showdown en fait c'est ça le truc on sait qu'il veut playback mais ouais non contre ce profil c'est pour ça que moi je l'ai pas dit mais parce que vu le profil j'aurais payé mais ça va loin 100% c'est peut-être 6 et 4 As 4 ou 5 et 4 mais c'est une des 3 en tout cas il a le 4 de trèfle mais ça doit bien marcher contre le fil qui n'ont pas d'infos bien évidemment on passe tout le temps ici ah bah là personne personne te recall allez on va passer attends dis moi dis moi ce que c'est la main de cash game parce qu'il est 19h22 je veux pas juste pour savoir c'est quoi parce qu'il y a un triplé de Mbappé ce soir non non c'est une main de cash game en live c'est une main de cash game live il est sur le banc il va rentrer triplé c'est possible il rentre pas bien sûr il va rentrer il est pas sur le banc pour rester sur le banc vas-y mais nous moi je ok bébé cutoff 5-5 bébé hanté plus ok exactement c'est quoi ça 200 c'est une 5-5 attends je suis appris où cette main je l'ai prise c'est un stream du hustle casino ah oui il y a Phil & Moot celle avec Phil & Moot non c'est pas Phil & Moot on va être dans la peau on va être dans la peau de Alec Torelli ok on est en small blind on est en small blind j'annonce je connais personne en cash game et je n'ai jamais vu je connais pas les games de cash game du tout ok parce que là je sais même pas mal à regarder ces games et Alec Torelli je sais qu'il est très conservateur on est en big blind pardon et on va avoir paire de 8 elle ne s'affiche pas mais on a paire de 8 et on est en big blind ok le 200 du coup c'est un straddle et c'est une table c'est une 5-5 hanté big blind 100 d'accord c'est ce qu'ils aiment bien faire donc nous on est hanté big blind 100 donc la big blind elle met un hanté de 100 et sinon c'est une 5-5 ok ok le cutoff open à 500 on va avoir 2-8 en big blind ici est-ce qu'on colle est-ce qu'on 3-bet je rappelle on est sur une live on est en big blind on a 2-8 est-ce qu'on colle est-ce qu'on 3-bet on a combien de deep c'est quoi le profil de vilain 4 là c'est Torrelly je sais pas ce que tu disais nous on est à l'hanté Torrelly on est en reg en big blind on est en big blind on a paire de 8 ok et celui qui a le 4-500 on sait pas qui c'est celui qui a fait 500 reg moyen je connais pas reg moyen de cette game je sais pas soit je paye pour faire broland soit je l'iso mais franchement vous me perdez je folde pas et colle ou 3-bet je sais pas tu peux juste je suis un peu perdu excuse moi on a paire de 8 en big blind on est en big blind mais là pourquoi il y a marqué vilain je sais pas ça a pas pris on est vilain big blind on a paire de 8 on a une tonne d'oseilles et il y a un straddle à 200 et il y a straddle à 200 et ça fait 500 ok et on est hyper deep bien sûr donc en fait on a envie de faire broland mais sinon on peut iso pour pouvoir gagner le coup plus facilement parce qu'on va jouer à un hu et là on va le faire rentrer tu vas jouer tu vas 3-bet mais en fait t'es tellement deep bah oui bien sûr d'accord pour moi t'as plus envie de faire broland plutôt que de jouer deep avec genre 200 blind derrière moi j'ai envie de payer ça dépend aussi qui est open à 200 genre non c'est pas un open si c'est un énorme fiche c'est pour ça moi c'est pour faire sortir straddle d'ici et jouer en hu et avoir l'avantage du lead mais ça dépend aussi de celui qui est du coup qui est un straddle genre si il est fort on a plus envie de 3-bet surtout si celui qui est open est faible il faut surtout que si celui qui est open est faible c'est toute la pour moi c'est le point important voilà s'il est très faible et encore c'est close parce que même un mec qui est très faible perd de 8 c'est dans le haut de ce que tu as enfin tu vois c'est dans le bas de ce que tu as envie de 3-bet allez ok on call payé en BB allez on paye on va voir le flop straddle paye aussi straddle dégage donc on est à hu contre le cutoff on fait bottom set as-dame 8 avec un flush draw à carreau est-ce que quelqu'un donk bet ou tout le monde check moi si je suis online en game anonyme j'ai envie de donk bet vraiment en game anonyme c'est à dire en pur exploit je pense que donk bet c'est c'est vraiment pas idiot il faut qu'il y ait un fiche dans le il faut qu'il y ait un fiche en gros si on est contre enfin on est pas contre un top player clairement si il y a un fiche dans le lot je pense vraiment qu'en termes d'exploit donk bet c'est vraiment ah t'as vu déjà je crois que ça va un petit nocuit ok moi je vais checker ici quasiment ton check mais sinon je pense vraiment standard c'est genre vraiment standard c'est check il n'y a pas de mais il faut pas exploit il faut pas il faut pas occulter le donk si tu joues avec un mauvais joueur pourquoi pas Thomas j'entends les arguments très intéressant mais vu qu'on est en live et qu'on va jouer beaucoup de mains je pense que je check tout le temps exactement c'est vraiment je dis en anonyme parce qu'en fait en fait juste le fait que vilain puisse check back et qu'on ait perdu une street de value c'est dramatique pour notre main et donc en pur exploit t'as juste envie de faire grossir le pot et reg va pas non plus mettre 3 street de value en vrai quand tu vas je sais pas check raise donc en gros bref en tout cas check on check et vilain check back justement on voit la turn le pot a pas bougé 1300 dollars toujours on est heads up exactement donc il y a eu check back turn doublette de la dame as dame 8 dame on a donc le bottom full qu'est-ce qu'on fait est-ce que maintenant on lead ou est-ce qu'on double check Thomas tu leads tu double check je pense qu'il va jamais check je pense qu'il va jamais check surtout en présence du flush draw genre as-as-as-dame dame 8 8 8 8 enfin et il est très capé pour autant j'ai pas envie d'overbet parce qu'il va check back je pense des dames il va double check back des dames ? non ah oui je vais battre au flush je vais battre à ce qu'il puisse check back des dames du coup j'ai pas forcément envie d'overbet même s'il a pas de full dans sa range j'ai envie de soit prendre un sizing neutre soit de check parce que je sais qu'il a pas de full pour check raise moi aussi pareil et vu qu'on est très deep pourquoi pas check raise ou un sizing neutre genre moitié pot moi je check raise 100% ici je préfère il a tellement de dames ici qu'il a checké et après il a des give up complets qui vont commencer à bluff parfois maintenant ou alors parfois il a des draws qu'il va pouvoir bet parce qu'il va se protéger avec cette dame qui check back tu vois donc je pense que j'ai envie de check moi aussi j'aime bien check raise selon sizing bien sûr en fait pour moi l'intérêt de check raise c'est aussi encore une fois ce truc de pouvoir faire grossir le pot le plus possible avec mes plus grosses mains encore une fois c'est vraiment en termes d'exploit pour moi le mieux sachant que quand il check back il a une grosse partie de dame donc en fait évidemment il va fold enfin évidemment de toute façon faut pas prendre en compte le fait qu'il va fold parce que dans tous les cas il foldera une partie de sa range et tout je veux jouer contre le top de sa range quand j'ai 2-8 je veux jouer contre le top de sa range je veux jouer contre ses dame x et je veux check raise s'il fold après une dame c'est pas grave en fait ça fait partie du truc tu vois donc je préfère check raise moi j'ai envie de check c'est intéressant parce que si on part du postulat qu'il a vraiment pas de full je fais très cher notre range de value check raise ça sera des dames qui battent ses dames à lui donc roi dame plus et des full et du coup on a vraiment envie vu qu'il est capé je pense que tu veux faire extrêmement cher ah oui tu veux faire très très cher je pense que tu veux faire extrêmement cher et encore une fois ouais parce que j'aime bien dans le check raise tu veux jouer juste tu peux alors attends on a combien on a 48 000 on est extrêmement deep on a un sperd ça va être très très compliqué de tout mettre mais en fait pour moi tu veux faire tu veux juste si tu fais 600 tu fais genre 6 000 moi j'aime bien le 10x moi tu fais 10x tu fais énorme tu regardes les jetons en plus de live tu regardes un peu ouais c'est bien moi ce que j'aime bien aussi dans le check raise c'est que de temps en temps il a quelques combos parce que je pense pas non plus qu'il va c-bet 100% As-Dame 8 en fait on a code big blind mais il y a quand même un straddle il va peut-être un peu moins c-bet on prend des fois une petite treat à un random bluff de temps en temps on lui laisse un petit la façon de miser pour moi quand t'as 2-8 il faut pas te poser la question j'ai envie de prendre une treat à un bluff non non mais ça tu te dis ça ça on accepte de checker oui c'est ça non non ce que je veux dire c'est que la première raison de check c'est évidemment c'est ce qu'on a dit c'est qu'on a envie de faire grossir le pot le plus possible contre ces dames c'est le meilleur moyen mais t'as une petite extra value de temps en temps tu laisses une petite treat plutôt que de reprendre le lead et de faire 1000 bien sûr qui fait que le pot grossit quasiment pas non on est tous d'accord on check raise on a envie de check raise on va pas check raise on va lead on fait 1000 et on est payé pourquoi pas le pot fait 3003 river on est toujours extrêmement deep on a 48 000 la river c'est le valet de pick As-Dame 8 Dame-Valet qui fait rentrer le flush draw du flop le pot fait 3003 donc imaginons qu'on ait lead le flop enfin lead la turn pardon est-ce qu'on re-bet la river ou maintenant est-ce qu'on check cette river donc là on a lead on a bet la turn combien pardon on fait 1000 dans 1003 1000 dans 1003 ok on a été payé le pot fait 3003 il nous reste 50 000 derrière on est maintenant on est bien on est bien j'ai envie de faire tricky check raise ce spot tu veux check raise river ok Thomas tu pars pour check raise river ou tu veux re-bet j'aime bien aussi parce que j'ai peur que si je mise il reste pas des mains très fortes parce que il est capé sa range au flop et il doit avoir peur de s'empaler soit de se value cut soit de se prendre des reshoves du coup s'il a une flush normale genre 8 et 9 de pique ou quoi que ce soit je m'attends pas à ce qu'il raise donc par contre il va tout le temps les miser donc c'est marrant parce que moi j'exclus complètement flush je pense que ouais je pense que il s'est bête tout le temps je pense que ça a trop flush mais même en fait je pense genre je pense qu'il y a genre littéralement 0 flush draw qui check back et du coup je pense que il peut avoir alors effectivement il peut avoir des dames t'as raison il n'a pas de flush il peut avoir des small asics peut-être qui n'ont pas voulu tu vois alors je ne sais pas pour quelle raison mais on ne peut pas exclure le fait qu'il ait quelques asics qui check back est-ce qu'il peut avoir des est-ce que vraiment genre Valet 10 qui fait double gutshot il est mis parce que t'as envie de 3 streets et de t'as tellement équité il y a clairement ce qui est censé être là c'est tous ces dames x tous ces dames x c'est tout ce qui reste ici donc est-ce qu'il va vouloir les bet river quand on check ou pas je pense quand même un minimum et du coup on a quelques asics nous ici je ne sais même pas si on élite enfin vraiment le truc c'est très chalou ce spot c'est à sa place c'est assez quand on check river je trouve que nous on est vraiment je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup beaucoup d'ax dans le sens où on fait quand même un gros sizing turn sur la double de la dame ça ne fait pas de sens d'avoir un a6 donc en fait quand on check on a très peu de bluffs dans notre range perçu si on mise river et la personne en face va pouvoir faire des 0 fold alors que quand on check on peut checker je ne sais pas des as et tenter des check-race bluff et il y aura des décisions compliquées est-ce qu'on les a les as est-ce qu'on bet nos as turn 1000 sur la double aide de la dame est-ce que tu penses qu'on a plus pas tout le temps tu penses qu'on a plus de bluffs quand on je ne sais pas on overbette nous même la river ou quand on la check-raise check-raise je pense parce qu'on peut avoir bluffs des mains à la turn genre des blockers ils sont tous suités en fait moi j'ai l'impression qu'on a si on part du principe si on part du principe on a valet 10 off on paye 500 valet 10 off en ayant mis 5 balles mais en même temps je pense que valet 10 off il ne faut pas la jouer comme une 5-5 je pense que valet 10 off en fait tu es 50 000 deep il faut plus la jouer après je pense que valet 10 c'est une main je pense que tu la check aussi parce que tu te dis tu bats quand même quelques combos de la range de vilain genre s'il peut avoir 2-9 il peut avoir 2-9 et comme dit Thomas en fait valet 10 tu vas la checker et s'il mise tu as tellement des bons blockers que tu peux transfo voilà mais par contre on a quand même des bluffs on a quand même des bluffs qui vont bet cette river en fait si on part du principe que si on dit que vilain n'a pas de flush ça veut dire que c'est une river parfaite pour nous à bluffer aussi donc on va en avoir c'est ça qui est un peu tricky du coup ce qui est très intéressant c'est si on arrive à avoir des rois 10 des rois valet des valet 10 ici on peut check raise et on fera passer tous ces damix non non qui va value c'est vrai que surtout avec un valet c'est presque le bottom de notre range river je vois pas ou alors des stone bluff c'est qu'on est parti sur un pur bluff genre un roi ouais ok ouais vas-y bon on check on en a un peu on décide de checker magnifique je me souviens alors me dis pas me dis pas il en fait 2500 dans combien ? half pot il fait 2500 non il fait jusqu'à half pot il fait un 3 quart pot ah 5008 c'est la totalité comment cette main va devenir parce que en fait moi je connais la partie technique c'est évidemment on va check raise on va se faire shove attends bah on va voir on va check raise 2005 on va check raise à 10500 vas-y mais ouais mais ça je suis complètement ok il faut y aller cher et là vilain re-raise à 30 000 waouh c'est marrant je l'ai revu hier ou avant-hier cette main il chauffe même pas il chauffe pas ça fait quoi en plus ? on fait 10500 et il fait 30 000 ça nous fait 20 000 à mettre à rajouter dans un pot qui va en faire 63 genre vilain il a juste il rep on est d'accord il rep dame valet deux valets est-ce qu'il a deux valets c'est juste dame valet exactement ça est-ce qu'il paye deux valets moi deux valets deux valets moi je pense il y a des joueurs deux neuf deux valets ils vont les call non je me dis deux valets peut-être pas tout le temps aussi parfois ils callent river ouais moi je passe pas moi ici en vrai deux valets river deux valets turn quand t'as check back tu sais que attention t'es sur un fil de live moi je suis persuadé que alors pour le coup en plus deux neuf deux valets t'es pas content parce que tu bloques nos bluffs à nous mais je suis sûr que si ça s'ébête pas sur la doublette de la dame ils vont se dire ils vont call au moins une street deux valets deux neuf je pense à quoi c'est ce que je dis c'est qu'en fait pour moi deux valets il arrive tout le temps river ah oui moi je suis d'accord ouais ok on est d'accord ok donc clairement dans ce spot il a deux valets dame valet mais deux valets pas tout le temps et deux valets je suis d'accord avec Thomas je pense qu'il les raise 80% mais pas 100% du temps river parce que l'autre peut avoir As-Dame ou Roi-10 de pique ou Dame-Valet lui-même les rares dame-valet qui restent enfin je pense que je pense qu'il a jamais il y a un téléphone qui saute c'est toi Thomas c'est pas grave c'est pas grave Thomas il y a le mec qui appelle il dit il y a deux valets et pour le coup quand on check raise moi je pense qu'avec deux valets je n'ai jamais envie de re-raise quoi je réfléchis en tout cas ça mérite beaucoup de réflexion et selon le timing qu'il a utilisé pour mettre 30 000 ça peut indiquer s'il a ou moins de valets parce que ça mérite quand même de réflexion en fait clairement il y a aussi une question qu'il faut se demander est-ce qu'il est capable de transfo ici Dame-X suité c'est juste ça en fait si moi ici il est capable de transfo Dame-9 suit Dame-5 suit Dame-6 suit Dame-4 suit s'il les a toutes ses mains là etc je pense que je bet call parce que je trouve qu'il est vraiment sa range elle est trop petite il y a rien tu vois et du coup je me retrouve dans un spot comment j'ai joué le spot à lead 1000 bizarre turn à me faire check à check race river moi j'ai l'impression que la main qui fait le plus de sens ici et c'est un peu c'est Dame-Valet bien sûr et est-ce que Dame-Valet ne race pas une partie du temps turn est-ce qu'on call 100% du temps je vois pas trop moi je pense qu'on call majoritairement du temps il a clairement ses values c'est clairement tout le temps Dame-Valet c'est Dame-Valet il a rien d'autre rien d'autre et quelques deux valets je vois pas trop l'intérêt de reste Dame-Valet turn quand en fait tu vas juste faire folle moins bien moi je call 100% moi je call 100% mais je me dis enfin je réfléchis toujours on est sur un fil de live qu'est-ce que ça fait moi je sais pas je joue jamais le live moi je pense qu'il call ça call majoritairement il a capé sa rangeflop il est tranquille en position il call il réveille il call il réveille il fait exactement quelque chose donc dans ce spot il a toujours Dame-Valet tous les Dame-Valet du monde et quelques fois deux valets et c'est tout et deux valets est-ce que ça re-raise je suis pas sûr river je suis pas sûr que ça re-raise ouais et en plus c'est pas l'intérêt ah ça re-raise ouais est-ce que ça re-raise ouais en vrai je suis d'accord parce qu'en fait deux valets river tu vas juste call et te faire call par As-Dame enfin en fait il a As-Dame et Roi-10 de pique tu imagines si on est en maladie avec deux huit c'est qu'en fait reste deux valets river ça tient pas bon ça va pas bien ça tient pas bon mais je folde pas il représente rien et comme dit Julien bah après j'ai vu la maladie c'est hyper dur tu donnes des indications mais du coup tu donnes des indications mais je sais pas t'allais dire quoi comme dit Julien par rapport à quoi t'allais dire par rapport à quoi sur le fait qu'ils transforment des Damics en bluff tu veux dire ah oui voilà et qu'ils représentent juste rien quoi après Damics en bluff ici faut vraiment avoir bien conscience du profil parce qu'il y a plein de joueurs ils sont incapables de le faire enfin genre vraiment tout le monde le fait pas il y a ça ça c'est une chose mais il y a une deuxième chose que t'as dit au début qui me fait penser à ça c'est que tu m'as dit le Alec Torelli il est solide il est solide et à mon avis il a bien target pour Rerase à 30 000 le bon profil c'est qu'il est aussi genre capable de faire des gros folds c'est bien le genre de profil qui est capable de faire des gros folds et qui est un peu plus weak slash scared donc en gros c'est à dire que River lui il transforme rien d'autre que ses Damics il est obligé d'avoir une Damics après moi je trouve ça ouf de considérer quelqu'un de weak parce que là en gros on est en train d'essayer de faire full à un mec genre full quoi le full ou flush tu fais passer flush en taux de détente il peut check-raise toutes ses flush ici il n'y en a pas beaucoup mais ce qui lui reste en flush c'est ce qu'il va il va check-raise aussi il va check-raise c'est pas qu'il va race tu veux dire IP check-raise pas c'est flush raise IP tu veux dire non non check-raise ça dépend moi je pense qu'une flush je pense qu'une flush va tous ses Roi-X suité je pense qu'une flush va plus barren la river que check-raise mais il y en a peut-être je pense que des Roi-X peut-être on va checker pour se laisser bet en vrai c'est la même main en vrai avoir 2-8 ou avoir flush ça revient un peu pour moi c'est la même main mais j'ai l'impression des fois c'est ça parce que la seule c'est un 8-2-pick mais de toute façon il n'a pas misé le flop donc il n'a pas de full qui comprenne un 8 parce qu'il a misé Dame-8 à suite et perd 2-8 donc en fait tu veux juste pas bloquer Dame-X c'est tellement le coeur de sa range c'est Dame-X clairement que ta question c'est est-ce que je veux check-raise mais il a trippé je trouve il faut accepter parfois de call muck moi je vais vous dire qui call muck moi juste parce que j'ai très envie de pisser je pose la pièce et je vais pisser mec j'ai tellement envie de pisser mais je paye payez je veux Dame-5 de trèfle ou Dame-5 de carreau on a call Dame-5 de trèfle Thomas tu fais quoi ? moi je vais call 2-8 oui tu as du call je veux qu'il ait Dame-5 de trèfle tu call attends Thomas dire en dernier du coup comment tu call tu fold j'ai vu la main j'ai venu la main t'as vu comment t'as vu t'aurais fait quoi t'aurais fait quoi vraiment t'es en cash game quand tu te fais en fait moi j'ai envie de fold moi aussi j'ai envie de fold j'ai envie de fold mais il a que Dame-Valet j'ai envie de fold quand j'ai vu la main je me suis dit waouh en fait il va fold en fait on va le dire parce qu'on connait la main on peut le dire il a Dame-2 Dame-2 de carreau il a Dame-2 et en fait quand tu vois la main c'est super bien joué et en plus ce qui est incroyable c'est qu'à la main et à la fin les mecs disent chose douce et ils montrent le 2 ils montrent le 2 t'as Torelli qui est là un PLS il a envie c'est horrible clairement on veut folder parce qu'il y a toujours Dame-Valet mais quand il n'y a pas Dame-Valet il y a trop d'Amix si le mec il est compétent il faut le connaître en vrai c'est chaud moi j'ai l'impression contre beaucoup de joueurs le call il est horrible en fait il va être soit très bon soit horriblissime c'est ça je pense que c'est un peu comme le spot de David tu as tout le temps perdu et des fois il y a le mec qui est assez compliqué sauf que là il a beaucoup plus main de bluff il a tous ses dames x-uité il a tous ses dames x-uité après il faut lui mettre ses dames x-uité il faut qu'il les raise il faut qu'il les raise Dame-2 aimant Dame-2 au cut-off il ne le met pas en cash tu ne raise pas Dame-5-suit le truc c'est que c'est comme si tu allais déjà mais oui mais c'est ça tu raise tu n'as aucun là théoriquement je pense que tu es sur du Dame-8-bottom ça je n'y connais rien mais il n'a pas Dame-8 en tout cas il avait quoi tu as dit tu as une Dame-2 il avait Dame-2 on peut aller pisser avant ou quoi et puis c'est toujours compliqué essaye de faire fold une range hyper strong c'est toujours compliqué il a passé il a passé il a monté le 2 de carrosser fin de cette partie technique fin de cette émission merci beaucoup merci à vous j'ai envie de faire tuer pendant 10 minutes tu ne fais pas durer comment tu as commencé mais moi t'inquiète j'ai une bouteille messieurs je suppose vos programmes EPT à venir EPT Paris c'est le futur c'est ça PG Bayern d'abord et demain Dica Mystery Bounty et après on enchaîne tout le PT donc ça fait combien de tournois je ne sais pas je ne calcule pas j'en ai deux step by step ok pareil je ne calcule pas au jour le jour je regarderai le programme et derrière sûrement les events Winamax aussi donc on va jouer peut-être rester aussi donc février et mars des gros deux gros mois bien chargé un bon mois en tout cas d'ici un bon mois qu'est-ce que tu dis on va raid le mec il a un un mot il a un mot en tout cas merci beaucoup à tous les deux c'était vraiment très cool de vous avoir un mardi après-midi c'est pas tout le jour on vous souhaite plein de réussite pour vos tournois à venir prochain challenge de 1 centime à 1 milliard et toi juste de faire 98ème sur le prochain gagnez le PT maintenant t'as fait le 6 le 7 exactement le 7 chiffres ça c'est un objectif le PT ou un bracelet le 7 chiffres le PT ou le bracelet d'abord le bracelet oui le bracelet à 50 balles je veux le bracelet le million on s'en fout on vous le souhaite en tout cas et puis nous on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Club Pukaradio merci beaucoup à tous ciao 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 ciao